Oh la la, bonsoir et bonjour à tous ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à venir évidemment pendant les lives, c'est tous les mardis jeudis, dimanche à 21h30, et nous poursuivons notre aventure sur le Bradin, ou plutôt devrais-je dire, notre enquête, c'est je pense la quatrième partie, c'est ça ? Est-ce qu'on y viendra un jour ? Je ne sais pas, on a trouvé que 6 personnes sur 60, il reste quand même pas mal de temps. Alors évidemment, je vous le dis à vous dans le chat, à chaque fois qu'on joue au Bradin, ça devient dégueulasse, il y a un problème de bitrate, tout va devenir un petit peu flou, alors j'ai changé les choses différemment, j'espère que ça va mieux se passer, je ne sais pas, mais bon peut-être que le 30 FPS au lieu de 60 va sauver des trucs, j'en sais rien. Et normalement si vous regardez en replay, ça doit être mieux, ça doit être mieux que directement là, mais ne partez pas vous, ne partez pas. Ah, nous y voilà. Quatrième partie déjà, raté trop de trucs, pas Télikud ? Bah ouais, on a déjà fait 3 lives, non on a fait 2 lives en fait sur Bradin, mais la première fois je l'ai coupé en 2, c'est pour ça qu'il y a 3 parties, mais en vrai on a fait 2 lives sur Bradin. Alors oui, petit mot à dire évidemment pour vous le chat, et on a eu une discussion en interne avec Caracol. Il va moins, vous allez être moins censurés aujourd'hui, parce que c'est vrai que la dernière fois je pouvais rien vouler, on pouvait même plus discuter. Ne t'inquiète pas Caracol, c'est pas grave, franchement moi je comprends, t'attendais qu'on y joue depuis 2 ans, tu veux que je profite à fond du truc ? Mais voilà, j'ai donné mon aval pour dire, ça ne me dérange pas, si tant pis, si des gens spoilent un truc et machin et tout, c'est plus important qu'on puisse discuter. Voilà. On salue la personne qui ne regarde plus les lives parce qu'elle est trigger par Roro, ah oui c'est vrai qu'il y a eu cette personne, parce que je trouvais pas bien les trucs dans Obradine, c'est vrai. Pas de backseat, alors attendez, parce que maintenant vous avez fait le... attendez. Faut que je réduise le message, voilà. Alors maintenant Caracol ne se fait pas afficher, c'est parce que l'autre fois voilà, alors là il y a un petit message, pas de backseat, mais si vous en faites, essayez de pas le faire, parlez que si vous avez jamais fait le jeu et que vous cherchez avec moi, si vous savez tout et que vous avez fait le jeu, évidemment ne dites pas, ah oui mais en fait c'est lui, il est tué comme ça, moi je sais, j'ai eu du mal à trouver machin, ne donnez pas les vraies réponses, par contre si c'est, j'ai jamais fait non plus, j'étais là aux autres lives, je suis aussi investi, je cherche, je vais dire, mais attends, lui c'est pas celui qui était machin, là c'est sympa, là en fait on travaille ensemble, et c'est sympa parce qu'il faut qu'on avance quand même aussi, et puis moi j'aime bien discuter avec vous, donc voilà, let's go, on continue, continuez, voilà, six sorts dévoilés, voilà, on a vraiment rien foutu, c'est une catastrophe. Alors comment ça se passe, alors moi évidemment sur mon retour et chez moi ça va, est-ce que je deviens déjà tout flou, est-ce que ma caméra devient déjà toute pixelisée comme les autres fois, est-ce que c'est inévitable avec ce jeu, C'est flou de flou, oui, non t'inquiète, on est une équipe, d'accord, je vais considérer que c'est ok, de toute façon on saurait pas faire mieux, c'est inévitable. Regardez le jeu, c'est pas grave, on s'entend. Alors, il y avait lui ? Ah, non lui on a déjà fait ? Ah non, c'est un nouveau chapitre, d'accord. Partie 1 sur 8, ah mais non mais il nous manquait la partie 1, c'est ça ? On a oublié de faire la partie 1 de ce chapitre là. Non, en fait on avait fait, on avait totalement fait. Alors le son saccade, ça c'est pas du tout normal que le son saccade. Normalement c'est juste qu'en gros, il y a un souci, c'est d'être un peu pixelisé machin. Alors si Zep est toujours dans le chat, il fera une magnifique explication de pourquoi ça fait ça. De pourquoi est-ce qu'il y a ça précisément avec ce jeu, il me l'a expliqué en privé et apparemment je ne peux rien faire. Je ne peux rien y faire, c'est fini. Le son est bon ? Le son est bon. C'est les petits points, voilà Zep qui fait une belle analyse. En fait c'est ça, le jeu qui a ce style visuel à base de plein de petits points. Bon bah apparemment c'est compliqué à gérer pour Twitch et tout ça. Et en fait du coup c'est la catastrophe, ça lui demande pas mal de choses. Et ça ne change même rien que j'utilisais deux PC parce que ça n'a pas à voir avec les ressources mon PC. C'est vraiment le bitrate, c'est une question de connexion, une question de ce que laisse passer Twitch comme flux. Et du coup apparemment, le jeu est dégueu quoi. Tant que vous m'entendez et que vous voyez quand même le jeu, ça va. Après j'ai enlevé normalement le bazar psycho-visuel qui fait que ça concentre sur le centre et que ça floute les bords. Donc c'est peut-être plus flouté uniformément maintenant, je ne sais pas si ça change des trucs. Alors il faut se rappeler de ce qu'on faisait. En fait je suis con. Ils sont nickel chez moi sauf si on fait une blague à Roro, dans ce cas j'entends rien. Vous êtes infernal. Voilà. Je crois que ta carte graphique a buggé. A peu que tu écoutes rien. Tu écoutes rien et tu n'arrêtes pas. C'est fou. C'est dingue. J'avais noté sur le carnet. Alors. J'ai écrit d'abord check le dialogue dans le livre. Puis voir si on peut replay. Ah oui non, ça c'est une astuce à faire en général. Les souvenirs, les pages, les marque-pages. Non, les dernières notes que j'avais prises c'était la mécanique du jeu. C'est-à-dire, alors on va ouvrir notre carnet. Au moins quand on est dans le carnet, au moins ça ne bug pas. Alors. Alors, alors. Il me semble que. C'est inconnu avec l'électrocuté. Non, c'est ça, on l'avait cette partie-là, on l'avait. Voilà. Donc, en fait. On avait trouvé déjà pas mal de chapitres. On avait trouvé 6 personnes. On avait trouvé 6 personnes. 2 fois 3 personnes dont on avait trouvé. Alors ceux qui débarquent, qui découvrent peut-être. Évidemment, bienvenue. Le carnet, il est là. Today will be a good day. Tout va bien. Le but étant donc de trouver le sort qui est arrivé à chaque personnage. Alors, avec notre petit montre, on peut voir des flashbacks des gens. Avec notre petit montre. Et finalement, on fait une enquête sur ce bateau. On peut voir des flashbacks. On doit essayer à chaque fois de trouver l'identité et le sort qui est arrivé à une personne. Et parfois même, qui lui a fait subir ce sort. Alors, lui, on voit qu'il est électrocuté, mais on ne sait pas qui c'est. Mais vu qu'il est en net, on sait savoir son identité. Mais c'est une difficulté 3. Voilà, voilà. Alors, évidemment. Au début, on se sert beaucoup de ça. Et c'est ça que j'avais trouvé l'autre fois. C'était que la carte ici servait à revoir les chapitres d'un truc en question. Pour voir où était exactement... Voilà, on peut cliquer et aller voir exactement sur le truc là. Et revenir exactement où on voulait. Et par exemple, si je fais ça et que je mets souvenirs, c'est tous les trucs où il va apparaître. Je vais pouvoir marquer. Et c'est tous les trucs où on va pouvoir apparaître. J'ai un peu oublié, putain. Il y a beaucoup trop de gens à découvrir. Et c'est un enfer. Alors, le marchandage, il ne fallait pas le débloquer. Ça, on ne saurait pas le débloquer. La fuite et la fin, on a débloqué le chapitre. Alors, au fur et à mesure, il nous reste encore des bouts d'histoire à découvrir. Mais c'est vrai que là, quand même, il y a sûrement moins de deviner des choses sans qu'on doive retrouver d'autres bouts d'histoire. Mais sinon, on a le chapitre, les captifs impies. Et c'est dans la cale. Est-ce que quand même là, pour se chauffer un peu, on ne déclencherait pas quand même des nouvelles scènes et tout plutôt que de chercher ce qu'on a directement ? En plus, c'est en quatre parties et ça a l'air de démarrer dans la cale, cette intrigue-là. Et puis, on a la pelle aussi, qui... Là, on n'a pas d'indice. On n'a pas d'indice d'où se situerait la pelle, a priori. Et le meurtre, on l'a eu. Et le froid mordant aussi, froid intense, bien sûr. Et on a la cargaison qui est aussi dans la cale. Il ne reste en fait que trois chapitres à lire, à voir les éléments, etc. Donc, au final... Alors, effectivement, il y a 60 personnes à découvrir, on a découvert 6. On n'est pas prêts d'y arriver. Et alors, est-ce que je peux lui demander... Sortie vidéo, lycée, précise, réduction 1. Non, le mieux, c'est de mettre lycée quand même. Sensibilité de la vue. Ouais, je ne peux rien faire de mieux. Alors. Attendez, il y a le carnet qui est posé sur mon câble. On a compris toute la mécanique, donc ça ira plus vite. Alors oui, bien sûr. Maintenant, ici, le problème, c'est que tous les autres trucs restent qui sont dans la cale. Et alors, ce qui est chiant, c'est que je ne sais plus lequel j'ai regardé ou pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que dès qu'on va venir près d'un et tout, ça relance des anciens flashbacks. Donc ça, c'est un peu mal fait. Mais, est-ce que le truc qu'on a fait n'a pas ouvert une porte ? Parce qu'il faut savoir que quand on fait certains flashbacks, le fait qu'on vive dans le flashback, le fait qu'une porte s'ouvre, par exemple, comme ici, elle est d'une autre texture, ça fait que ça s'est ouvert. Donc du coup, on avait pu aller voir ça. Et là, j'avais fait. Tout ça, j'avais fait, évidemment, avec cette jambe et tout. J'avais fait quand on avait ouvert. Donc ça, tout ça, on a fait. Tous ces gens-là, je ne peux plus m'en souvenir. Mais en fait, si jamais je reviens là... Allô ? Voilà. On regarde la carte. Hum hum. Hum hum. La fuite, la fuite. Ouais. On n'est pas dans la cale, en fait, là. Point inférieur, point inférieur, cale. Ok. La cale, c'est vraiment vachement plus en dessous. On doit descendre le plus bas, en fait. C'est logique, c'est la cale. Donc on va descendre là. Ah oui, et les trucs restent. Ça, c'était l'immense crap dégueulasse qui était arrivé, qui nous avait attaqué. Et je pense vraiment, pour qu'on se mette dans l'ambiance, qu'on ait les belles musiques et machin et tout. Ah oui, c'est ici, la cale, c'est ça. Non, c'est encore plus bas, du coup. Là, par exemple. On est dans le pont inférieur, on n'est pas dans la cale. Donc la cale n'a pas été ouverte. Où est-ce qu'elle a été ouverte ? Si, c'est en dessous. Et là, on va trouver des choses. J'ai l'impression qu'on n'y est jamais allé, en fait. Je me trompe ? On n'est jamais allé, là. Et donc l'idée, là, c'est de débloquer quelques cinématiques avec des jolies musiques et des bouts d'histoire. Et après, on sera chaud et on se remet dans les persos. Et puis après, on trouve des trucs, quoi. Ah ! Une jambe. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Ah, une autre langue. John ? Ah, prénom ? Oui, le reste de la jambe. Ok, c'est fou ce qui se passe. Il y a une nouvelle musique. On a eu comme information qu'il y a quelqu'un qui s'appelle John. Quelqu'un m'a dit en chat que je devrais tester précis. Si vous voulez, je teste précise. Ah, en réduction 1. Ah oui, non. Ah, wow. Ah oui, d'accord. Bah non, parce que là, ça va être mis au milieu comme ça. Ça va être moche. Attendez. Ah oui. Oh, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Peut-être que ça fait moins violent pour... Peut-être que ça fait moins violent. On va tester un petit peu. Alors, il y a eu du John. Il y a une histoire de jambes arrachées. Donc, on a comme cause de mort ou de blessé. On a démembré. Et il y a quelqu'un qui a parlé une langue que je ne connais pas, dont j'ignore l'existence. Je ne sais pas. On poursuit. Vous êtes là ? Vous m'entendez toujours ? C'est bon ? Attendez. Je vais juste aller voir un truc. C'est si Streamlabs me dit que je perds des images ou pas. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai aucune perte d'image ici. Pourquoi on ne l'entend plus ? Génial. Je vous adore. Est-ce que ça va mieux un peu, là ? Ce n'est pas si mal, cette vue, en vrai. Alors, oui. On analyse des gens. Alors, il y a lui. Il y a une nouvelle musique, c'est faux. Il y a lui qui est le chauve. Le chauve qui tirait, qui tire, qui est sur le truc comme ça de la scène où tout le monde tire. Celui qui était le personnage asiatique qui était enfermé, là, qu'on voit, là, dans le truc, là. Alors non, Simpli Vent, on n'a pas repris depuis longtemps le jeu. On vient de se remettre dessus. Il y a lui. Lui, on l'a déjà vu. Mais j'oublie absolument tout le monde. C'est ça qui est une catastrophe. Il y a plein de personnages. OK. Lui, c'est le capitaine Witterroll. On avait trouvé son identité. C'est le capitaine. C'est clairement le capitaine. Alors, lui, il y a un chauve qui danse. OK. Merde, je n'ai pas analysé tout le monde. Je suis un connard. J'avais fait le jeu et je ne savais pas que tu pouvais voir qui étaient les personnes sur les dessins. Quoi ? Comment tu as fait, alors ? Ok. De qui s'agit-il ? Alors, clairement, c'est une difficulté une et en plus, on est censé savoir qui c'est. Où est-ce qu'il apparaît d'autre ? Voir les souvenirs. Ah, c'était comme ça que ça marchait. On peut voir les souvenirs. Ensuite, voir les souvenirs sur la carte des ponts et je peux voir juste tous ces souvenirs sur la carte pour un seul personnage. Je peux aller chercher tout ce qui concerne lui si on veut vraiment trouver. Merci, Capitaine Feufeu pour les trois mois. Beaucoup de déductions. Bah ouais, j'imagine. J'imagine. Ça doit être encore pire, quoi. Bon, là, de toute manière, on a fait le chapitre 5. Captif impie et on est en quatre parties. Donc, on va suivre les trucs. On va suivre les gros P. On va suivre les P avec notre montre et on va finir le truc là. Je vous avoue que lui, je n'ai pas trop d'idées. Le chauve, c'était celui par terre avec sa jambe. Est-ce que c'était celui qui... Oh putain, ça peut être démembré par quelqu'un et pas forcément par une créature. Est-ce que c'était celui qui était par terre avec sa jambe ? Je ne sais même plus. On va voir. Ah, c'est là. Alors, quand c'est le moment du P, il faut aller trouver la suite comme ça en trouvant le bon cadavre. Et on est revenu dans notre époque contemporaine. On suit le P. Il me mène en bateau, hein ? On est sur un bateau. Ok, c'est lui. Ah ah. Bon. Lui, c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Là, encore le chauve qui a l'air de pousser le truc. Est-ce que c'est à lui qu'il va arriver un truc ? Je ne sais pas. Il faudra aller revoir après dans l'autre. Alors, lui, il était déjà là dans l'autre scène aussi. Lui. Lui, on l'a déjà vu. Bon, tout ça, on commence à avoir déjà vu tout le monde au moins une fois maintenant. Ah, et lui, c'est le fameux ES. C'est lui qui signe ES. C'est incompréhensible. Est-ce que vraiment on va y arriver un jour ? Je crois qu'il va falloir l'abandonner. Il va falloir abandonner. Ah, j'ai des petites chutes de FPS quand même sur mon écran, ce qui n'était jamais arrivé par contre. Donc, en fait, tout est pire maintenant, je crois. Tout est pire. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Ouais, 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 mais bon. On va pas... Il faut pas qu'on y soit dans six mois, quoi. Alors, lui... Ah, putain, il est enfin mort, lui. Et lui, c'est celui qu'on devait dire depuis le début parce que lui, en fait, ça fait méga longtemps qu'on se demande qui c'est. Et clairement, c'est un de ceux-là. Il est dans le groupe de... Merde. Il était dans le groupe... Si, si, il y a des difficultés à trouver. On finit ce truc-là pour se remettre un petit peu dedans. Est-ce que c'était pas un du groupe des Indiens ? Pourquoi il y en a plus qu'un ? Il y en a plusieurs avant. Ah, ils sont là, voilà. Ah, ça peut être plusieurs. Matelot. Ah, mais lui, il est dans quatre souvenirs. Je sais bien qu'on l'a déjà vu plein de fois. Le souvenir sur le pont. Donc, il est dans un froid intense partie 3. Il est dans la partie 2 et dans la partie 1. Voilà. Et là, c'est l'image où il parle à celui dans le hamac. Donc, en fait, c'était partie 1, partie 2 et partie 3. Il est juste dans cette scène-là. En fait, il fait tout ça là. Il était dans trois souvenirs et il est dans celui-là. Ça ne m'aide pas beaucoup. Ça ne m'aide pas beaucoup. Finissons les deux autres flashbacks de ce chapitre et puis là, on part vraiment en enquête, quoi. On part en enquête de fou et ça va enquêter sec. On n'arrête pas de live tant que je n'ai pas trouvé trois autres personnes au moins et qu'on soit à 9 sur 60. Pourquoi est-ce que je ne peux même pas m'approcher de lui, ce connard ? Voilà. Déplacez l'échaloupe à l'arrière. Jetez les corps. Ah oui ! Ha ! Ok. Ah oui ! Ok. Donc ils tiennent. Waouh ! Il a reçu une espèce de trident dans le ventre et il se fait frapper par cette créature. Donc eux, ils ramènent une créature sur un genre de filet comme ça, là. Ils ramènent une créature sur un genre de filet chelou. Euh... Et lui, il se fait frapper par ça. Et eux, ils regardent tous en mode « Hey ! » « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Et lui, il est genre « Waouh ! » Ok. Ok, man. Pas de soucis. Fais-toi frapper par la créature de la mer. Et le chauve, c'est lui ? Ok, c'est le chauve de tout à l'heure qu'on nous demande de savoir comment il est mort. Hmm. Ok. Partie 2. Et donc, j'imagine que c'est lui, celui qui s'est fait frapper qui est mort qui est là. « Cause de la mort... » Bon là, on peut y aller. Apparemment, on peut aussi trouver son identité. Celui-là, il est dans deux souvenirs. Alors, « Cause de la mort... » « Coup de lance... » « Par une créature... » C'est bizarre. Parce qu'en fait, on voit qu'il est frappé par la créature, mais en même temps, il a une lance dans le ventre. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas la créature qui a donné un coup de lance, quoi. Du coup, je suis bien emmerdé, quoi. Du coup, je suis bien emmerdé. Frapper. Alors... Hmm. Hein. Ils ont pas eu une super croisière. Ouais, 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 non. Ils parlaient vachement de bouffe. Bon. Bon là, je vais laisser ça. Bah non, bah non. Ça n'a pas de sens, mais bon, on va finir. On va finir le chapitre, avoir la première partie et puis on décidera. Juste la dernière petite partie ici, vu que c'est en quatre, et puis on décidera de ce qui se passe. Ah, ils sont au-dessus. Comment je monte ? C'est illisible, cette histoire. Ah, voilà. Il y a plein de gens là. Ok, ok. C'est sûrement un coup des aliens, moi, je pense, ouais. C'est pas le faire à chaque fois, j'en peux plus. Ouais. se concentrer. Super important ce qui se passe. En plus, Elon Musk. Il l'aurait déjà fait, lui, je suis sûr. Hein ? Soulevez ça. Il pêche les trucs. Chinois, quoi. On avait quatre personnages. Un coquillage, il parle d'un coquillage. C'est celui qu'après, il parle et machin, ouais. Ok. Ah, ouais. Ah, mais en fait, ça envoie des épines empoisonnées. Ça envoie des épines empoisonnées comme l'autre créature, comme l'espèce de gros crabe, en fait. Regardez. Hop, tac. Lui, il se fait pas prendre. Lui, oui. Donc, lui, clairement. Alors, lui, c'est qui ? Toi, t'es qui ? T'es qui ? Oui, toi. Ah, d'accord. Donc, c'est une des quatre personnes asiatiques sur la photo à part. Donc, on peut trouver facilement son nom parce qu'on a déjà trouvé certains des autres. Je pense qu'on a trouvé deux des autres. Et, il est clairement, il se fait empoisonné ou empalé par un pic, quoi. Et donc, en pêchant ce bazar-là, lui, après, il veut récupérer le bazar dans la scène après, le coquillage avec la perle et machin, mes couilles. Et puis, ils s'en prennent tous plein. Ok, ok, ok. Ok, bon. Ok, ok. Ah, merde, il y en a deux. Et lui, je suis pas censé trouver qui c'est, en fait. Ah ouais. Ah ouais. J'ai envie de mettre empoisonné. Parce que finalement, le empalé, après, tous les autres, dans l'autre scène, où ils avaient reçu les pics comme ça, eh bien, on a mis empalé, en fait. Exactement la même attaque avec le pic comme ça qui traversait les gens. dans l'autre chapitre, on a mis empalé partout. Donc pourquoi là, je mettrais empoisonné ? C'est empalé. Et alors lui, il veut pas, il me conseille pas d'essayer de deviner qui c'est. Et lui, c'est un difficulté 3. Et j'ai même pas vu dans la scène comment il mourrait lui. Quel enfer. En empalé, c'est quand c'est de part en part, perforé. C'est même quand c'est, en réalité, du cul jusque dans la... et que ça ressort par la bouche. Mais bon. Rien ne nous prouve que cette créature lance des pics empoisonnés. Tout ce que je sais, c'est qu'elle lance des pics. Et on avait bien fait toute cette réflexion l'autre fois. Et il n'y a que le terme empalé qui fonctionne pour décrire le fait que des pics sont envoyés par la créature. Il n'y a aucun autre truc qui peut marcher. On a déjà tout regardé ça. On a déjà eu cette discussion. Oui, on a faux. Bien sûr qu'on a faux à plein de moments. Mais en fait, ce qui est pratique, c'est que quand on a 3 justes, peu importe l'endroit, là, il nous les valide. Mais là, on est dans l'inconnu. On est dans l'inconnu, bien sûr. Par contre, ce qui n'est pas mal, c'est qu'on a fini le chapitre 5. Et du coup, maintenant, on a le 6. On n'a pas le 8. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah, on n'a pas la partie 8 du 6. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles ? Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est ? Hum... Ok. Bon, on essaie de trouver des... Par exemple, lui, là. Il est littéralement dans 10 souvenirs. C'est une difficulté 1. Maintenant qu'on a fini les chapitres et qu'on s'est remis dans le truc, c'est bon. On a une difficulté 1. Par exemple, on a lui. Il est dans 10 souvenirs. Voir les souvenirs sur la carte des ponts. Alors quoi ? Il est dans la partie 1 de ça. Il est dans la partie 1 du 6. Il est... Ah ouais, il est là ? Abattu par un coup de feu par un assaillant inconnu. Ha ! Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Et c'est marrant parce que l'autre fois, Caracol, il enlevait tout. Et là que j'ai dit que c'était OK, personne ne dit rien en fait. Donc en fait, ça ne servait à rien de... Parce que en fait, moi, je croyais que vous saviez tout et qu'on vous mutait, qu'on vous empêchait de parler. Mais en fait, personne ne sait en fait. On est perdus. On est complètement perdus. T'as trop mal tout le monde. Bah ouais, ouais, ouais. Putain. Mais oui, mais... Là maintenant, la partie... Vraiment, cette partie là maintenant où je me dis... Bon, du coup, en fait... C'est parce que c'est pas intuitif. En fait, l'outil n'est pas pratique après, je trouve, dans... OK, on se dit qu'on se contente sur un personnage. Et en fait, après, on doit regarder tous ses souvenirs. Mais... Maman, maman, maman. Quel enfer, quoi. Parce qu'en fait, il faut marcher et aller rechercher tous ses trucs sur le bon étage pour voir les trucs et en voir, mais peut-être même pour rien. Donc on se dit OK. Et en fait, changer tout le temps, c'est ça qui va nous perdre. Si je change tout le temps de personne, on ne trouvera jamais personne. Donc imaginons... Je veux lui absolument. Je mets tout en marqueur. pour voir comme ça. Il est visible sur le croquis machin. Donc c'est lui, là. C'est lui sur le croquis Justice en mer au moment où on tire sur tout le monde. Et là, il meurt dans la partie 7. Le désastre. Le désastre, c'est l'attaque du Kraken. Le deuxième chapitre qu'on avait débloqué. Et si je veux le revoir à d'autres moments, donc bien avant, par exemple. Revisons dans l'ordre, en fait. C'est ça qui est horrible. Mais en fait, il faut du coup refaire tout dans l'ordre jusqu'à ce qu'on entende son nom ou qu'on puisse deviner qui c'est. Là, c'est le chapitre 5. Là, c'est le chapitre 2. Froid intense. Je vais arrêter avec cette vanne. Chapitre 3. Chapitre 4. Chapitre 5. Et chapitre 5. Chapitre 5. Chapitre 6. Chapitre 6. Il est dans le chapitre 6. Il est dans tous les chapitres à part... Donc il est dans le 2. Donc c'est là qu'on veut aller. On veut aller dans le pont inférieur, c'est-à-dire juste au-dessus de la cale, ici. Au moment où lui, il succombe de la maladie. Alors, fixons-nous des objectifs un peu, parce que sinon... Ah merde, en fait, il me reste un truc, en fait. Putain. Je pourrais faire les souvenirs dans l'ordre chronologique, si ça se trouve, ça peut aider. Oui, c'est ça, en fait. Pour moi, là, maintenant, c'est ça qu'il faut faire. C'est que je prends un personnage, je regarde sur la carte du bateau tout ce qui concerne qu'il a fait, et on reva dans le chapitre, le premier, en l'occurrence ici, le 2, et on refait chapitre par chapitre, chaque scène où il apparaît, et on se concentre sur lui, quoi. Et pour moi, c'est ça. C'est ça la méthode, quoi. C'est ça la méthode. Oui. Alors, l'histoire des croix, j'ai rien compris, mais oui, à chaque fois, on nous dit où on en était sur le truc. Ils sont encore... Ah, là, c'était les îles Canaries, toujours. Ah oui, voilà, et les chapitres, c'est souvent quand on est là, comme ça. Le froid mordant. Le froid mordant, moi, je veux aller à celui-là. Et c'est dans le pont inférieur. Ah, il m'intéresse, il va me remettre un P, en fait, le gars. Il va me remettre un P. De toute manière, c'est simple. Le temps qui est mis, quand on regarde du How Long To Beat et tout ça, bon, on y est quasiment. Et on a trouvé 6 personnes sur 60. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Pourquoi est-ce que ça m'a débloqué un autre truc et qu'on part sur un nouveau bazar alors que je voulais finir... On venait de finir ce chapitre, bordel. On est dans la mer. Putain, on est dans la mer. Moi, je voulais finir ce chapitre, mais on dirait que le finir a lancé un nouveau corps et qu'on couvre encore des trucs. du coup, bon, je suis bien emmerdé. Ah ! Un des autres sur la photo des 4 personnes asiatiques, d'accord. Et lui, il est blessé. Bon, ça, on va pas se faire chier. Il est blessé par balle. Il est tiré par lui. Putain, c'est qui ? C'est qui ? Ah ! Celui qui meurt dans le truc avant, si on trouve son nom, si on sait qui c'est lui, et ben c'est lui qui tue lui. Et lui, en tout cas, qui va être maintenant mis avec son truc qui est... C'est un des 4 officiers. C'est clairement un des 4 officiers, lui, parce que c'est un des 4 à avoir un chapeau bizarre, comme ça. Et on va pouvoir lui dire sa mort. On va pouvoir dire il est mort tirage par balle. Allez, c'est qui, ça ? C'est une sirène ? C'est une sirène. Il y a des sirènes, putain. Il y a des sirènes ? Alors, elle, on l'avait trouvée déjà, je sais plus, ok. Donc, je peux pas analyser les sirènes, parce que c'est des sirènes, quoi. Il y a un objet, là ! Il y a un objet à analyser. C'est un saumon ? Je vais le gagne, pardon, mais après, moi, je prends tout ce que tu dis au sérieux. Il y avait des sirènes dans la barque, je comprends rien. Et du coup, on commence en fait un nouveau chapitre, l'appel. Aïe, 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 je sais pas si je voulais commencer un nouveau chapitre, je voulais qu'on trouve... Bon, la cause de la mort. Alors, de qui s'agit-il, par exemple ? C'est certain que c'est un des quatre lieutenants. Et il me semble qu'on avait trouvé Oskut et Nichols. Donc, c'est un de ces deux-là, en fait. Mais un peu compliqué de le dire maintenant. Parce que Nichols, il y avait, dans une cinématique, il y avait Nichols qui était dit et on avait dit. Là, par contre, du coup, c'est un tir à l'arme à feu. Par, et en fait, par, euh... et ben, de ces trois-là. Mais bon, là, pour l'instant, voilà. Il me fait refaire des trucs. Il me fait refaire des trucs. Maintenant, on se balade sur la mer. Bon, je suis bien emmerdé. On va continuer à faire ça, tant pis. On va choisir la voie de j'ai tout débloqué et après, on refait les trucs dans l'ordre et on découvre tous les trucs, en fait. Comme on a dit, on applique la règle à chaque fois. Je vais essayer de mettre au moins une réponse. Et puis, et puis bon, après, voilà. on y reviendra, quoi. On a vu que le chapitre a démarré, bon. Vous êtes là, Miss Lim. Miss Lim, qu'on avait déjà reconnu, parce qu'il y a déjà eu ce dialogue, il y a déjà eu ce putain de dialogue. Donc lui, il est là. Ah, donc c'est lui qui l'appelle et qui dit Miss Lim, vous êtes là, Miss Lim. Alors, ils sortent clairement des espèces de sirènes dégueulasses défoncent. Alors lui, il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Et il y a juste ça. Mais il n'y a pas un espèce de... Ah, Miss Lim, elle est là. C'est Miss Lim, ça, c'est sûr. Mais on l'avait déjà mis dans un autre truc. Ce n'est pas ce chapitre-là qu'elle meurt, il me semble. Ça, je ne peux pas analyser ce truc-là. Il y a un bijou, il y a littéralement un truc qui brille, il y a littéralement un artefact. Pourquoi je ne peux pas le... Je peux juste analyser des gens. Elle n'est pas censée être morte parce que je ne sais plus à quel chapitre on est en ce moment, mais il me semble qu'on a déjà dû mettre son nom vu qu'on savait à un moment qu'elle était morte. Je n'ai rien pu reconnaître d'autre. Là, on est sur la mer, on n'est plus sur le bateau. Je ne comprends rien. C'est les fameux coquillages, je pense, qui vont avoir envie de... Oui, chapitre 4, c'est possible qu'elle soit morte après. Enfin, avant du coup. Le corps a été déplacé. Cause de la mort, lui, on le voyait là, mais il n'était même pas mort et je n'ai même pas vu qu'il mourait. En plus, il y a tout le temps ce truc-là qui est important. Le corps a été déplacé et c'est... Cette partie-là, on s'en prend. Parce qu'en fait, là, on a une image de la cinéptique, là, on a le truc, là, on a la photo, mais on se sert peu souvent de ça, en fait. Du truc de la carte. Non, c'est juste pour situer la scène. Donc là, Cause de la mort et qui sait, je ne sais pas, il appelle juste Miss Lim, quoi. Mais lui, il était déjà là dans l'autre. Il est flou, donc c'est impossible que je puisse trouver qui c'est d'après le jeu. Il n'y a pas de difficulté, il est flou. Mais la cause de la mort, je n'ai pas vu. Vous êtes là, Miss Lim, et je ne pense pas que c'est possible de savoir. Je pense qu'on va voir comment il se blesse dans la scène juste avant, en remontant. On espère que vous suivez. Ah, là, ça va être Miss Lim. La cause de la mort n'est pas claire maintenant. Et le corps a été déplacé après. On ne va pas trouver la cause de la mort de Miss Lim, on ne va pas pouvoir lui mettre son identité. Pour moi, on a déjà fait sa page à elle, donc c'est confus. C'est confus, cette histoire. D'accord. Donc elle est là. Vous avez même pas dit si c'était pire quand j'ai mis le truc en mode précis plutôt que lissé. Tenez bon. Ajuste dialogue, putain de sa mère. C'est mieux. Ok, il y a littéralement des créatures qui sortent de la mer en hurlant, c'est vraiment des sirènes bizarres. Il y a encore Miss Lim, elle est là. Ah, mais là, elle est morte. Ah oui, elle est clairement morte. Et elle a des griffures. Elle a été lacérée. C'est la réponse lacérée qu'il faut mettre. Lacérée. Il y a lacérée. Là, le terme lacérée qu'on ne s'est jamais utilisé depuis le début, là, clairement, on peut l'utiliser. Lacérée. Eh, les sirènes, elles ont... Elles ont 4, 5. Ah, lui, voilà, lui, il se fait embrocher, empaler, clairement, c'est un empalage par une flèche. Par une flèche. Empaler par une flèche. Lui, il ouvre un truc. Non, parce que c'était lui qu'on voulait que je dise. Attends, lui, c'est qui alors ? Ah non, c'est encore un autre, ce connard-là. Merde. Il est empalé par une flèche et lui, c'est celui qui est là et qu'il meurt juste après. Et il meurt par quoi ? Parce qu'il ouvre un coffre ? Oh là 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 là. Arrête de regarder les gougouttes, elles en ont 6, pas 4. Ah oui, voilà. Donc comment ça se fait alors qu'elle n'était pas encore apparue, que je l'avais déjà identifiée ? Je ne sais plus comment on fait, je crois que c'est parce que oui, on peut aller sur la photo directement et attribuer des noms même si elle n'est pas encore morte. Donc là, connu un sort à déterminer, clairement, elle a été lacérée par une créature monstrueuse. Ça, c'est sûr. Mais c'était sûr en fait. Ouais, ils avaient dit son nom dans le lot de souvenirs et on avait voulu aller mettre son nom directement parce que... Parce que... Oh Hagan, tu as encore en vie, tu peux ramer. Oh Hagan, Oh Hagan. Nichols, monsieur, mais tirez leur dessus pour l'amour de Dieu. Donc c'était Nichols. Putain de merde. Putain de merde, je ne me retrouve plus. Alors pour moi, Oh Hagan, c'est... Non, ça ne peut pas être lui. C'est la sirène qui est là. Lui, il est déjà mort. Oh Hagan. Alors Nichols, Nichols, Nichols. Ça ne peut pas être lui non plus. Alors pourquoi il n'y a pas Nichols ? C'était un des lieutenants. Il faut que ça aille sur un truc où il y a quelqu'un qui a un chapeau. Et ce n'est pas le cas, putain. Ah ! Non, toi, toi, on veut toi. On veut toi. Merde. Et c'est une catastrophe. Nichols, pour moi, on l'avait déjà identifié, Nichols. C'est vraiment bizarre ce qui se passe. Ah, Nichols, il est là ! Il a peur, en fait, Nichols. Il se cache comme, voilà, un gros trouillard, quoi. Il est là. Ça, c'est Nichols. Ça, c'est sûr et certain, c'est Nichols. Mais du coup, on l'avait déjà, ok. C'est qui qui est mort, là, maintenant ? Ah, c'est lui. C'est celui qu'on voit, là, en dessous. Cause de la mort, putain, on ne voit même pas. O'Hagan, tu es encore en vie. Bon, clairement, c'est O'Hagan, au moins ça. On ne va pas se faire chier. O'Hagan. Voilà. Un Irlandais. Clairement, il lui parle. Il lui dit, t'es encore en vie, en le tenant comme ça. O'Hagan, t'es encore en vie ? Tu peux ramer ? Et là, il y a quelqu'un qui dit, là, au secours. Il y avait un autre personnage, là, comme ça ? Ah oui, c'est lui qui doit dire ça. C'est lui qui se fait tirer dessus ? Non, parce que ce n'est pas à la même page, donc... Non, celui qui se faisait tirer dessus, c'était lui. Ah non, lui, on ne savait même pas. C'est lui. Ah, mais alors, du coup, lui, c'est Nichols. Part, et on ne sait pas, mais... un des chinois, quoi. Mais lui, c'est Nichols, c'est sûr, parce que c'est un lieutenant, et je ne sais pas pourquoi, on a déjà entendu le nom, donc pour moi, je lui avais déjà attribué à la bonne photo son nom, mais lui, ça ne peut être que Nichols, parce qu'avec ses chapeaux-là, c'est les officiers. Ok. Et lui, on ne sait pas comment il est mort, mais c'est sûr que c'est O'Hagan. Alors, par contre, c'est bizarre qu'il me mette que c'est une difficulté 3, alors que je lui ai mis son nom. bon. J'en tremble de ma montre, quoi. Alors, toi, t'es qui ? Parce qu'il y a aussi une flèche qui transperce. C'est qui, lui ? Continue à ramer. Je crois pas que ce soit O'Hagan. Ah. Merde, Bang. Il décrit Bang. Miss Slim, restez baissé. Donc l'autre, c'est Bang. Fuck. Il y a lui. Oh là 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 là. Là, c'est Miss Slim qui est toujours en vie avant qu'elle se fasse tuer. Ah, putain, lui ! Ah non, c'est pas lui avec ses tatouages, c'est un autre. Lui, il meurt maintenant. Lui, il meurt maintenant. Alors, si c'est lui qu'on me dit de machin, c'est quoi ? Ce sera emporté par les fonds ? Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Ah, lui, c'est Bang. C'est Bang ! Lui, c'est Bang. Regardez. Ah oui, donc lui, il se fait embrocher par un truc. Il se fait embrocher par une lance. Il se fait clairement embrocher par une lance, quoi. Il y a lui. Et là, c'est Nicole, ce qui a peur. Avec son flag. Oh là 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 là. Il était entravé, les mains dans le dos. Oui, mais ça ne nous dit pas vraiment sa raison de sa mort, mais... C'est vrai qu'il meurt après. Ah putain. Quelle galère. Après, vraiment, je crois que plus on va en trouver, plus ça ira vite après. Quelle galère quand même, quoi. Bon bah si c'est ce connard là, il est... Empalé par une créature monstrueuse, encore j'ai envie de dire, mais après ça peut être un coup de lance par une créature monstrueuse. Voilà. C'est là, il y a... Pour moi, il reçoit une lance là. Il reçoit une lance, ouais. Un coup de lance, ouais. C'est pas un coup de lance, tu vois. Il s'est noyé après tomber à l'eau s'il a les mains attachées, mais il était toujours dans le bateau, non ? Est-ce que dans les chinois, il y a Bang ou pas ? Merde, non, il n'y a pas. C'est qui qui s'appelle Bang ? B-U-N-G. B-U-N-G. Il n'existe pas ? Ah ! Ah, d'accord. Il-Beng-Sia de Formos. Oh putain, j'ai envie de dire que c'est lui et puis tant pis. Et puis qu'il s'est noyé par une créature. Oui, parce qu'en plus, il les tire vers les trucs. Bon, ça ne m'a pas validé, mais je n'en ai pas trois forcément. Il est en train de couper ses liens avec sa lance qui transperce le mec. Ouais, puis on voyait que d'autres trucs les attiraient vers la mer, donc moi, je veux bien imaginer qu'il a été noyé. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça, on verra. On y reviendra au pire. C'est-à-dire que je peux trouver le troisième nom du Formos par illumination. qui était le gars alors là. Attendez. Est-ce que vous ne seriez pas le gars ? Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, je veux aller dans... Quel chapitre déjà ? L'appel ? Pas du tout. Oh, il est dans ce sens-là. D'accord, c'est l'appel, c'est l'appel. En tout cas, c'est lui qui... Nicole s'est tué par le troisième de Formos, là, c'est ça ? Et lui, on l'avait mis, on l'avait mis. Donc, ça serait ça. Par illumination, pour moi, c'est ça. Bon, là, je commence à faire beaucoup de guess au hasard, vraiment, mais... Alors, lui, montre-moi un peu. je ne peux pas te voir, genre... sur le croquis. Ouais, c'est toi, là. Donc, toi, là, tu es pour moi. Pour moi, tu es... Mais c'était ceux qui venaient, c'était les Formos, ce n'était pas Shinza ? Aïe, 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 aïe. Oh, yes ! Let's go ! Let's go ! Faut oser, en fait. Faut se lancer. Faut se lancer. Ok. Et c'est perturbant, parce que jusqu'au bout, quand tu fais tous les trucs comme ça, t'es en train de dire n'importe quoi, en fait. Et en fait, faut te tenter. Faut le tenter, parce qu'en fait, au pire, tu te trompes, mais si c'est juste, bah te sera validé, il vaut mieux ça que de rire répondre, en fait. Ce sera la leçon d'aujourd'hui, je pense. Il vaut mieux mettre des trucs et se tromper que de rire répondre. Enfin, mettre n'importe quoi non plus. Alors oui, ça, ça veut dire... Ah oui, c'est le nombre de gens que je trouve, c'est ça ? Tous les autres complets sont faux. Au moins, tu es sûr que tous les autres complets sont faux. Ah ouais, putain, il faut partir de là maintenant, et du coup, il faudrait que je repasse et je les enlève. Non, parce que les autres complets, complets, je ne sais pas s'il y en a. Je ne suis même pas sûr qu'il y en a. Lui, il est validé. Il est validé. Ils sont tous validés, en fait, ceux-là. Alors lui, par exemple... Ah oui. Par exemple, lui, en fait, en effet, il n'est pas juste, parce que c'est un complet. Mais lui, tant que je revois un petit peu visible, dans le croquis. Non, il est là. C'est le dernier qui est là, donc c'est sûr que c'est son identité. Il a été abattu par un coup de feu, c'est juste que ce n'est pas par lui alors. Mais on avait mis lui, mais je me souviens, parce que dans les cinématiques, c'était un peu celui qui dirigeait, qui disait, allez-y, tirez ! Et du coup, c'est lui qui lançait le truc. Mais c'est vrai que ce n'est pas lui qui se fait avoir par un coup de feu. Mais bon, temporairement, on va mettre... inconnu. Ennemi ? Par un ennemi étranger ? Non, inconnu. C'est celui qui se faisait exécuter, c'est ça. Et donc, j'avais mis un peu le nom de celui qui avait dans la cinématique qu'on dit machin quand vous voulez. Et alors, il avait fait, allez, on joue, feu ! Et du coup, pour moi, c'était lui qui le tuait, parce qu'en fait, il donne l'ordre. Mais comment tu veux mettre par un groupe de personnes, vu qu'ils sont tous tués par... On doit choisir une personne. Je me souviens comment j'avais trouvé, donc je dis rien. Bon, on va enlever, pour être sûr de ne pas se tromper, vu qu'en effet, voilà. C'est inconnu, donc lui, ce n'est pas incomplet. C'est inconnu. Inconnu un sort déterminé. Ah, et bien lui non plus, ce n'est pas juste alors. Oui, mais alors ça ne va pas du tout. Parce que lui, c'était lui que je voulais trouver tout à l'heure. Et lui, donc il n'est pas du tout noyé, en fait. Comment ça se fait que c'est quand j'ai répondu à lui, à son truc, que ça a marché, mais qu'en fait, non. Donc il n'a pas du tout été noyé, ce gars-là. C'est celui qu'on disait qu'il avait le... les mains liées. J'ai les mains liées. Non, non. Non, non. Mais c'est sûr que c'est lui, c'est Bang. C'est Bang. Mais il n'a pas été noyé, alors. Putain. Je vais mettre quand même Inconnu, pour pas que ça soit considéré comme juste. Et on va mettre Noyé quand même, parce que c'est la meilleure piste, mais on sait que ce n'est pas noyé, vu que sinon, ce serait par une créature. mais noyé par lui-même. Est-ce qu'il a été noyé par Bang ? Est-ce qu'il a été noyé par Bang lui-même ? Est-ce que ça marche de mettre ça ? Ah non. Il serait pu se noyer lui-même, quoi. Noyé, puis remonter dans le bateau. Il faudrait qu'on regarde le moment de sa mort. On peut se concentrer sur lui, parce qu'il y a 8 souvenirs. Attendez, avant ça, j'aimais bien quand même la piste d'aller enlever tous ceux qui ont 3 possibilités et qui ne sont pas tout juste vite fait, vite fait, vite fait. Non, mais il n'y en a pas trop. En fait, tellement de réponses à avoir. Après, c'est satisfaisant de voir qu'il y en a quand même pas mal. On en a fait 9, on en a fait 9, là. Je suis quand même heureux. Merde ! Oh bon, allez, tant pis. Allez, c'est bon, ça va, ça me saoule. L'appel. L'appel. Donc, c'est lui qu'on voulait trouver. On va voir les souvenirs. Les souvenirs. Je marque tes souvenirs et je veux te voir sur la carte du pont. Oui, c'est là que tu meurs. Tu meurs dans la partie 5. Bien sûr. tu meurs là, quoi. Non, dans la partie dans la partie 5 du chapitre 4. bah ouais. Partie 5 du chapitre 4. Chapitre 4. Partie 3, partie 2, partie 5. Ouais. Sur le pont, quoi. On va aller revoir ça. Vous êtes là, Miss Lim. Il y a moyen de le trouver, lui. Donc, on doit aller là. Ah oui, et donc là, c'est ça. Et là, on voit directement, c'est là où il y a sa mort. Ah, mais il reste des parties du bazar. Mais oui, c'est ça le souci aussi. C'est comme je vous le dis. Ah, on a oublié parce qu'on en a trouvé 3. Mais... Il a dit le nom du jeu. Bien sûr. Donc, c'est lui qui n'est toujours pas mort. Mais lui, se fait enfin empaler, quoi. Donc, lui, dont on n'a pas du tout l'identité, hein. Et qui est là sur la carte, un peu à part. Là, en tout cas, c'est de nouveau, soit empaler, soit coup de lance, quoi. Est-ce qu'on appelle ça une lance ? Non, c'est rien. Lui, il est là. Ici, ça rame. Et c'est ce de tout à l'heure. On a bien compris. C'est mis slim. Voilà. C'est eux. Et là, il y a Nicole, savant qu'il ait peur. On est dans le début, on est dans la première partie de ce truc-là. Ah, et la porte sera là pour quand je... 3 types de créatures jusqu'ici. 4 types de créatures même. Sauf si celle qui était dans le filet, c'était aussi une sirène. Il y a un d'entre eux qui est au Hanagan. Oui, c'est vrai. On n'a pas... Oui, Hanagan, je les mal guess. C'est vrai. De qui s'agit-il ? Apparemment, il est trouvable, mais on ne sait pas. Mais il a été... Bah ouais, mais c'est ça le problème. On va mettre coup de lance. Pas une créature, mais bon. Ah, et la partie 1, donc on a terminé le chapitre. le fameux coffre. Ici, on a tout le chapitre, on a le truc, et on a lui qui a les maliés. Ah, mais qui se fait quand même toucher, en fait, par la lance. Il se fait quand même toucher par la lance et après, il meurt. Non, c'est pas ça ? Et est-ce que ça voudrait dire que c'est empoisonné, du coup ? Et qu'il meurt empoisonné ? Est-ce que je deviens fou ? Est-ce que je guess des trucs vraiment impossibles ? Genre en fait qu'il serait touché par la lance et il est vivant dans les scènes après, mais il finit par tomber parce qu'il est empoisonné et qu'il y a du poison sur cette lance ? Ça serait quand même tiré par les cheveux, hein. Ça serait quand même un peu tiré par les cheveux. Mais bon. On va sortir du flashback. Il meurt sur le bateau, ouais, c'est ça, il meurt sur le bateau et on ne trouvait pas la raison. J'ai envie de dire que c'est empoisonnement. On va aller revoir le souvenir de sa mort, maintenant qu'on a fait le chapitre, je vais aller revoir sa mort. Conclusion. Et alors, eux, ils disparaissent. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus après. Il faudra répondre à tout ça aussi. Oh là 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 là. Quel enfer. Mais il ne reste plus que la cargaison en fait. Et il y a tous les putains de chapitres sinon. On a fait le 5, le 6. Attends. Il y a un seul truc qui me perturbe de ouf, c'est qu'on n'a pas juste la partie 8 du chapitre soldat de la mer. Et ça, c'est méga bizarre parce que tous les autres chapitres, on commence par la fin et on remonte. Pourquoi celui-là il n'existe pas ? C'est super bizarre ça. Et là, il y a le marchandage, on ne l'aura pas. Et après, il y a tout ça. Donc en fait, on a quasi tout, on a quasi fait tous les moments de l'histoire là maintenant. Il reste juste un bout du chapitre soldat machin et la cargaison qui est en 2 chapitres. Et les 2 se trouvent dans la cale en fait. Donc on va juste voir un peu ce... ce... bang là. Et puis en fait, bon, on va faire les dernières cinématiques parce que du coup, on aura tout et après on sait que bah bon, bah voilà, il n'y a plus rien à aller chercher et maintenant, ce n'est que de la déduction et revoir ce qu'on a déjà vu. Ah oui, donc ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas ça. On veut ça. Et est-ce que c'est vraiment bang ? Est-ce que c'est juste ? J'imagine. Ah, je suis totalement dessus. C'est bien son corps, c'est bien lui. Donc. Comment ça le désastre ? Mais non. Pas du tout. Pas du tout, je ne veux pas du tout aller là. Qu'est-ce qui nous arrive là ? Non. Voilà, et c'est là que ça va devenir super chiant parce que je ne sais même pas comment est-ce qu'on... Donc bang, c'est un de ceux-là alors. oh là là ! Oui, non, ça va, c'est ça, c'est bien ça. Ok, c'est lui. C'est lui. Pour la culture, une lance ne se lance pas. Ce sont des javelots qui se lancent. Les lances sont utilisées par un élancement du corps mais reste dans les mains. Je ne vais plus sujurer ce principe mais en principe, c'est comme ça. Vous êtes là, mes slim. Il est en train de mourir, en fait. On sent que sa vie l'abandonne, il ne se noie pas du tout. Et il pousse son dernier souffle, en fait. Il pousse son dernier souffle et il tient. Il tient quoi ? Il se tient comment ? C'est quoi qu'il fait avec son bras ? Il est démembré ? Il lui manque un bras ? Non, c'est dans son dos. Il a un bras détaché quand même. Il a quand même réussi à détacher son bras mais après, il tombe. Et on voit toujours qu'il a des points. Il a été empoisonné. Ah, il brûle ? Ah ouais, il y a des flammes là ? Pour moi, il est empoisonné quand même. Il a les mêmes points que la lance a fait. Je viens peut-être fou avec les points mais c'est le même endroit. Regardez les points qu'il a sur la poitrine, sur le côté. Et il est tombé en mode, je pousse mon dernier souffle. Est-ce que quand on brûle, on meurt si lentement en faisant Oh ! Non, on fait genre Ah, je brûle ! Ah ! Alors que l'empoisonnement, t'es genre Oh ! Tu vois. Mais ok, le coffre est en feu. J'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Bah, il a été brûlé. Brûlé vif. Et il a perdu son bras mais son bras, je crois qu'il est juste dans son dos en fait. Parce qu'il avait les mains attachées d'abord. Aïe, 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 aïe. Il y a comme une frustration de me dire Maintenant, on a accès à tout, on a accès à la cale et il reste littéralement trois cinématiques et ensuite on a toute l'histoire donc en fait je crois que je vais dans la cale et aller les chercher et on sait que la prochaine fois on est qu'en enquête quoi il ya plus de cinématiques il ya plus rien c'est que les revoir et c'est que là il faudra établir un plan quoi assez bon bah là c'est on a tout pour voir au trier tout ce que j'ai à dire quoi ok y'a rien dans la cale en fait c'est pas aussi simple que ce que j'imaginais disons ah on ouvre les portes ah ok ok littéralement il ya une grosse araignée géante des mers ici c'est qu'on te buller par la flotte c'est tout ce que tu as ok on laisse pas contre le truc dégueulasse qui fait et on a déjà vu ça annonce que ça suit directement la scène après où on avait déjà vu ce crap vu que c'est la cargaison et après elle s'enfuit et en fait c'est ce qu'on va voir après machin dans la dans la dans le chapitre 2 alors lui là ok ah ah qui es-tu toi ah et lui putain lui déjà vu dans plein de trucs ah et toi celui avec le tatouage putain on n'arrête pas de le voir celui-là ah on a trouvé le la partie 8 c'est bon ok un monstre et deux a péri en même temps qu'être courageux machin qui de qui s'agit-il est la cause de la mort bon bah il est je sais pas dévoré dévoré littéralement je pense par une créature on va pas prendre trop de risques en disant ça et par contre je ne sais pas qui c'est mais on est censé le savoir et là en faisant ça je peux sortir du truc c'est bizarre que ça ait démarré du coup par le c'est le seul chapitre qui n'a pas démarré par le dernier la dernière partie ça me perturbe beaucoup mais du coup on a complété le 6 il reste plus que le 1 en fait alors après peut-être que le 1 ça se trouve pas facilement là machin voilà donc là ils étaient là ils étaient là à ce niveau là et c'est vrai on peut aussi voir via la carte là l'ordre des choses en se passant sur la carte ici c'est bien aussi pour voyager dans le livre de faire par la carte de la mère ok bon bah là c'est tentant quand même de se dire bah trouvons le dernier truc et puis finissons ah là bah c'est là et là c'est le premier truc la cargaison descendez ça oh il y a une nouvelle musique encore lui qui était dans aussi dans le chapitre 7 qu'on a vu juste après alors oh lui oulala il a la tête fracassée il se fait écraser et son crâne éclate sous le poids d'une cargaison qui tombe en fait oh là d'accord ah oui il y a une erreur elles sont tous là en haut comme ça genre ah merde déso my bad j'ai lâché la cargaison et il a pété son crâne exactement putain let's go ouais je peux pas aller le voir lui donc ici ça s'effondre il pète son crâne ah c'est qui et que ça lance lui ah ah des gens de formose là ah il y a des morts tout le temps c'est c'est on prend pourquoi il fallait faire venir faire une expertise un passager condestin non identifié espérant atteint de la liberté a péri écrasé ah d'accord il n'y a pas à répondre là ah oui d'accord il n'y a pas de guess en fait c'est décrit directement c'est un passager condestin non identifié d'accord bon bah dernier dernier en fait on va écouter ce paix et puis en fait après bah on a on a on a toutes les scènes on peut quand même prendre son paix alors que c'est un inconnu et qu'on peut pas guess ce qu'il fait c'est original on joue avec mes pieds là merde le P il joue avec moi regardez comme il tourne partout là ah voilà ok ok qui es tu le clandestin était dans un tonneau et lui c'est un autre mais non parce que j'ai pas pu choisir de proposer quoi que ce soit c'est ça que je veux dire s'il était mort dans cette scène là celui que le crâne qui a pété son crâne j'aurais pu mettre voilà ah du coup c'est peut-être maintenant ah oui et c'est lui là c'est lui qui pète son crâne c'est lui qui pète son crâne et c'est la même scène ok c'est pas très clair ok c'est la même scène bizarre ça bizarre cette histoire c'est un tout petit peu avant quoi logique mais ok un petit peu avant ouais alors toi t'es qui ah oui toi je veux bien savoir aussi toi ok ok bon ah caracol qui supprime quand même ça c'est que ça devait vraiment être grave on se calme un petit peu sur le backseat quand même ah oui caracol qui quand même est passé par je m'en veux c'est vrai que j'étais chiant pis qui ne peut pas en fait qui ne peut juste pas c'est genre euh désolé tant pis je préfère qu'on me déteste il faut il faut que je masque il faut que les gens puissent pas dire moi j'admire cette détermination j'admire euh j'admire c'est que c'est Elon Musk était comme ça je pense c'est pour ça qu'il a c'est comme ça c'est dur il a été si patient aujourd'hui non c'est vrai mais après moi je ne vois rien en fait à chaque fois c'est ça que je disais comme l'autre jour c'est même les gens qui l'ont fait pour se souvenir d'identité de qui est qui pour moi à chaque fois que quelqu'un dit dans le chat une hypothèse c'est parce qu'il découvre et qu'il cherche mais je ne vois pas qui aurait fait le jeu il y a genre un an enfin mais oui mais c'est facile lui c'est le colonel c'est pas pour moi c'est impossible de de réellement euh voilà avoir la solution euh en l'ayant déjà fait et dire je pense en tout cas moi je sais que quand je l'aurai fini littéralement deux jours après j'oublie tout j'oublie l'entièreté de tout ce que j'ai vécu là dedans je me dirais ah oui au bradine le truc un peu là comme ça avec des points et une enquête sera au bateau voilà la manière dont j'écrirais le jeu une semaine après l'avoir fait alors la cale alors lui il est mort il a pété son crâne il a pété son crâne coup chute chute des vieux qui chutent écrasé écrasé par des caisses voilà let's go écrasé par des caisses et bien après forcément quand t'as déjà fait le jeu t'as plus des réflexes de réflexion oui je pense effectivement en tout cas t'as les mécaniques c'est pour ça que c'était mieux de effectivement pas spoiler au début les vrais enfin que je jouais pour que je comprenne les mécaniques moi même ça il est vrai le fait de me dire ah ok le livre il s'utilise comme ça et en fait faut penser comme ça ça je suis content d'avoir fait le chemin moi même c'est vrai ça c'est vrai le doigt dans le trou du fût les mécaniques implacables ah ouais bon est-ce qu'on n'aurait pas fait tous les chapitres là juste pour être sûr je les passe tous comme ça on se dit ok il n'y a plus rien à chercher ah là meurtre ok ah ouais ok mhm mhm ouais ohlala il y a tous ceux là à dire qu'est-ce qu'il leur arrive après leur disparition ohlalalalalala lui c'est pas euh ah non c'est ohlalalala marchandage on n'aura qu'à la fin du jeu donc il y a rien à faire et la fuite c'est là et puis c'est la fin ok on a fait absolument au moins une fois toutes Oro il te manque une scène tu es mute quoi alors cargaison bon bah maintenant ça y est en fait hein maintenant c'est euh on prend l'ordre et on prend le premier qu'on voit je vais vous expliquer je vais vous expliquer une euh une mécanique qu'on va mettre en place là maintenant c'est notre stratégie je vais pas l'écrire j'avais dit au début j'ai tout écrire et de plus en plus qu'on a fait j'ai de moins en moins écrit j'écris plus rien mais c'est simple maintenant la mécanique qu'on va suivre c'est on lit le carnet dans l'ordre écoutez moi bien vous êtes des énormes merdes ça ressemble à je sais pas si vous voyez ce j'ai vraiment dit le même écoutez moi bien et enfin il faut se souvenir de la ref c'est parce que c'était devenu un tiktok c'est dans la vidéo sur le dropshipping enfin c'est pas moi c'était la vidéo dans la créative euh 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 vous l'avez ? vous l'avez ? écoutez moi bien vous êtes des énormes merdes je ne sais pas comment vous arrivez à vivre avec vous même euh nananana je sais plus ce qu'il y avait après c'est parce que c'était marrant parce que c'était devenu une une traîne tiktok et avec le même audio il y avait plein de jeunes qui faisaient du lip sync sur ma propre voix et j'avais vraiment badé je trouvais ça très étrange mais c'était marrant pas ma voix pardon celle-là créative alors euh mécanique on lit le carnet dans l'ordre dans l'ordre on lit le carnet dans l'ordre on sélectionne le premier un triangle qu'on voit un niveau de difficulté facile et on regarde dans l'ordre toutes ces apparitions en faisant ce système là on trouve tout on trouve tout si on suit ça c'est simple on regarde le livre dans l'ordre on s'arrête dès qu'on en voit un qui a un niveau de difficulté on regarde sur la carte on refait tous les chapitres où il apparaît dans l'ordre d'apparition des chapitres et de l'histoire et ensuite on aura la réponse ensuite on fait ça pour tous les un ensuite ok on recommence au début du livre on fait ça pour tous les deux difficultés et puis pour tous les trois c'est très voilà carré mais en faisant ça techniquement on ne loupe rien on avance ça marche quoi et là j'en ai validé trois trucs j'ai envie de dire que il est quoi il est minuit 10 moi ça va demain je ne dois pas me lever on est à 2h44 de live je pars que si j'ai une nouvelle validation de trois trucs encore euh si je déduis avant toi comment trouver le nom j'écrirais vu d'accord vous pouvez mettre des trucs comme vu et tout ça parfois ça m'énerve un peu quand je cherche et que vous êtes tous à faire ah moi je sais mais tant que vous écrivez pas de manière désagréable mais il est con quoi moi ça me va en vrai ça va attends j'ai c'est fou ton 7 investissements tu aurais pu jouer à Rocket League quoi à la place de ça tu veux dire c'est sûr que c'est pas la même dynamique c'est pas du tout moi à mon sens ça et Rocket League c'est vraiment je veux pas être clivant en disant ça mais pour moi c'est deux genres de jeux vraiment diamétralement opposés quoi pour moi c'est vraiment pour moi ça se ressent pas quoi après je suis pas un spécialiste du gaming même jeu 100% hot tech hot tech voilà je l'ai dit c'est lâché quoi franchement clippez ça mettez le sur twitter si vous voulez que j'ai des problèmes mais pour moi c'est pas les mêmes jeux alors bref allez on choisit bah on va procéder exactement à la technique que je viens de dire lui c'est en difficulté 3 ça ne marche pas mais franchement je me prends ce petit Sardoche il l'a fort du nord même pas il a trouvé les réponses sans regarder les cutscenes il a été juste sur le truc de la photo principale et il a mis tous les noms je le sais alors regardez celui-là on ne peut pas savoir qui c'est c'est une difficulté 3 bah si on peut maintenant tout le monde est trouvable vu qu'on a tout fait tous les trucs on ne va plus avoir aucune photo floutée euh lui c'est une difficulté 3 on le passe froid intense celui-là on l'a trouvé celui-là on l'a trouvé celui-là on a trouvé celui-là on a trouvé celui-là non et c'est une difficulté 1 on ne sort pas on ne quitte pas ce gars et on doit trouver être sûr de tout ça je sélectionne donc ses souvenirs je vais voir sur la carte des ponts je regarde dans quelle orte il apparaît il est où mon gars voilà cargaison partie 1 cargaison partie 2 et ensuite il est dans le meurtre partie 3 et dans le meurtre partie 2 c'est lui qui se fait fusiller bordel donc je n'ai pas besoin de faire ça en fait je sais qui est ce gars c'est juste qu'on ne sait pas déterminer qui tire dessus c'est ça qui est chiant et pour ça il faut aller revoir la voilà on va voir ça ok vous avez été reconnu coupable ah oui c'était plutôt facile à trouver son nom suite à vos aveux du mort de Nunzio Pasca non il n'a rien fait de mal oui parce qu'on a vu qu'il a été accusé à tort ça on a vu Miss Lim c'est trop tard silence en tant que capitaine de ce navire et au nom de l'autorité de la Compagnie des Indes Orientales je vous condamne à être fusillé de pont et voilà Mr Wolf quand vous voudrez 1 mais en fait du coup c'est lui qui donne le truc et donc c'est le capitaine alors alors je mets le capitaine voilà en fait j'ai mis Mr Wolf quand vous voulez et après c'est lui qui ordonne le tir mais c'est lui en tant que machin et en fait c'est lui qui dit c'est moi qui choisi l'exécution donc pour moi c'est lui le meurtrier c'est le capitaine au nom de l'autorité je vous condamne à être fusillé donc je vous condamne à être fusillé tu peux retracer la balle putain ok j'aurais jamais trouvé ça ça je suis sûr que Caracol a détesté que j'ai lu ça Caracol il a détesté que j'ai lu ça parce qu'en effet mais non mais il y a plein de balles il se fait toucher par plein de balles putain il se fait fusiller par plein de monde littéralement la scène de lui c'est la scène qui est sur la photo c'est la scène de la photo voilà je vous le fais voilà hop c'est cette scène là en fait c'est la scène de la photo principale vous voyez et ils sont tous devenus dégrisés c'est fou ça et du coup ils fusillent tous mais en tout cas c'est ce truc là c'est vraiment l'une des scènes principales et en fait ok ça va je veux bien imaginer le fait qu'ils tirent tous c'est que les balles passent à côté et qu'une seule balle part mais du coup ça fait qu'on va trouver l'origine le nom et on a aucun de leur nom et du coup on doit aller chercher un autre mais on va quand même aller voir la balle ok ça va ça va mais comme on a pas le nom de ceux là on va trouver on va regarder d'où vient la balle trouver qui c'est et c'est lui qu'on ira ensuite trouver je commence à comprendre enfin oui ça peut être ma stratégie oui mais d'accord alors c'est où qu'on a l'exécution c'est sur évidemment le pont supérieur et sur le côté quoi le meurtre c'est là que tu meurs mon gars pourquoi est-ce que je suis encore là moi déjà ah oui je dois sortir ça pète ma strat et mon crâne c'est ça qui est complètement fou tout est pété en fait ah oui attends il restait d'accord c'est vrai que c'était pas validé j'étais pas sorti du fun fact IRL je restaure une collection de plusieurs milliers de livres de comptes de la compagnie des Indes de 1700-1850 mais comment ça se fait que tu j'ai oublié ce que tu faisais qu'ITIS4 mais comment ça se fait que tu as l'air d'avoir un métier incroyable tu restaures un livre de comptes de la compagnie des Indes littéralement ce qu'on a là quoi le jeu tu es le preuve de E non non c'est pardon 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 désolé mais mon preuve c'est vu la canne vu que c'est le manager désolé désolé restauratrice de papier et livres c'est stylé hein comment est-ce qu'on restaure des papiers et des livres c'est genre avec des produits chimiques tu let's go merci Aristorinc pour le sub alors du coup je vais aller chercher voilà oh y'a un truc en plus parce qu'on a fait tous les bouts de l'histoire ah merde y'a encore un truc comment ça se fait qu'il y'a encore des trucs bordel comment ça se fait qu'il y'a encore des trucs et moi je comprends rien et moi je comprends rien vous vous je fais des efforts et tout vous me remettez dedans ah ouais ah ouais ah pardon il est mort ça j'ai oublié meurtre chapitre 3 meurtre d'ailleurs voilà merde j'ai pas lu l'explication de Kitty's 4 sur comment elle fait son travail maintenant ah voilà ok je veux voir je veux voir ok la balle la balle ah putain on peut tracer la balle il avait raison ce fou c'est lui c'est celui avec son putain de bonnet c'est le connard avec son bonnet c'est vrai que les autres y'a les balles qui traversent quoi putain ah moi j'ai pas de soucis que vous commencez à m'aider hein parce que sinon franchement on va faire ce jeu pendant toute l'année 2023 je crois bon ok c'est le gars avec son putain de bonnet et on voulait le trouver déjà lui parce qu'il apparaît dans tellement de trucs qu'on s'est dit putain lui il faut le trouver quoi donc en fait pas de soucis je sors de là maintenant c'est bon j'ai toute la mécanique c'est quoi c'est une poule ok et là c'est sympa c'est vrai que maintenant qu'on a plus les cinématiques qu'on est en full enquête c'est quand même sympa euh donc lui et bien c'est simple il a été tué par ah oui mais j'ai pas son identité donc je dois d'abord trouver ce gars là comment est-ce qu'on fait on va d'abord sur la photo sur la photo hop lui c'est inconnu mais il est dans 17 souvenirs ce connard donc on va le trouver on va le trouver voir les souvenirs sur la carte des ponts parfait ah j'ai une méthodologie là c'est bon là je maîtrise quoi la cargaison partie 1 il apparaît dans la partie 1 putain il meurt où ? il meurt dans la fin ben oui c'est lui qui se fait taper par ben ouais est-ce qu'on aurait loupé ? est-ce qu'on aurait loupé le truc de la fin quand il meurt et que est-ce qu'on irait sur la partie 1 de la fin ? on va aller sur la partie 1 de la fin comme on est juste à côté et c'est marrant parce que c'est là qu'a commencé le jeu si vous vous souvenez et ça c'est fou la fin partie 1 sur 4 capitaine je peux aussi relire juste le texte je sais pas pourquoi je regarde là il prendrait bien plus que ses coquillages vous voyez les coquillages on comprend maintenant vilcrapule vous ne prendrez ce que je vous donnerais ben ouais et voilà et il est là notre ami on l'avait vu dès le début c'est là que le jeu commence mais y'aura jamais son nom ici y'aura jamais son nom ici on va aller plus vite au lieu de regarder les cinématiques on va aller sur chaque chapitre où il apparaît dans chaque page et on va vite regarder le dialogue en écrit d'accord on va plutôt procéder comme ça je pense ça sera plus efficace alors hop toi merci hop 17 souvenirs marquez les souvenirs déjà on les marque euh souvenirs de la carte du pont voilà alors il meurt dans la partie 2 alors pourquoi ah il est dans la fuite avant d'accord il est dans la partie 10 et il est là partie 2 partie 1 ok au moins il partie 5 partie 6 partie 2 et il apparaît pas dans la partie 1 de ça un froid mordant il est dans la cargaison sinon il est dans la toute première hein est-ce qu'on dit son nom là dedans place chaud devant à la poupe sous le timon descendez ça attendez non gare en bas et là descendez ça ah non évidemment que non la souvenirs sur la carte des ponts alors si ça se passait par ici dans la fuite voilà c'est le dernier il faut faire vite hé vous prendrez pas la dernière chaloupe pôle attention ok je veux regarder ça je veux regarder cette scène il y a un pôle pas sûr décolle oulala oh dommage je rate le tu m'expliqueras ce que tu fais désolé mais je suis en pleine enquête c'est compliqué quoi ça a l'air fou moi ça me fascine les gens font des métiers comme ça il faut que je trouve ça donc pour ça il faut que j'aille sur le pont supérieur là c'est ça là il faut que j'aille là ok je commence à m'y retrouver c'est en faisant ça oui c'est en faisant ça non tu me déconcentre pas du tout c'est ce que je voulais justement suivre parce que j'ai posé la question puis je regarde pas la réponse c'est plus ça pôle attention alors pôle attention c'est qui lui ok il est pas là il est même pas là le gars avec son bonnet ah il est là c'est pas lui il est où est censé être dans cette scène pourquoi ce serait lui pourquoi on dirait pôle attention dans un truc de bagarre alors qu'il arrive de super loin non j'y crois pas j'y crois pas pour moi j'y crois pas le truc avec le serpent la pomme et tout moi j'y crois plus hein alors merde j'ai trop mal pour ça le mec avec son poney je comprends je comprends ça et ben là je peux regarder la partie 3 de toute façon on a dit qu'on faisait ça on suivait on suivait c'est ça qui est une catastrophe ouais il faut suivre comme ça quoi et ça va prendre une éternité on va jamais en refaire 3 autres ce soir là maintenant parce qu'on est plus en train de guess au hasard on est en train de faire est-ce qu'on a eu du texte en fait déjà let them go bah d'accord il y a juste un dialogue quoi et notre ami au bonnet on est même pas là il atteint là il est ici il est ici il est ici t'es qui putain qui es-tu qui es-tu en plus en plus j'ai fait l'erreur encore de lancer la cinématique alors ce que j'ai dit c'était on ne lance que celle où il y a des prénoms je fais déjà n'importe quoi donc ok ici oh allez aide moi un peu remets toi au moins à la bonne page je sais pas ok et après on a la partie 4 est-ce que sur la partie 4 on a un dialogue assez peut pas faire confiance à capitaine vous avez un plan ? oui nous prendre contrôle bateau et mettre cap verrest échanger maudit poisson et coquillage contre or qui va là ? mutinerie mutinerie ah ah la fuite c'est juste avant putain c'est vrai que c'est celui qui dans les deux qui sont en train de faire la mutinerie à la fin donc c'est sûr et certain que son putain de nom va apparaître ici maudit qu'as-tu fait ? oh non tu saignes ça va aller dis à la mère de Pete que j'ai fait de mon mieux pour la ramener tu le diras toi-même Brennan la trousse de chirurgien oh fuck ça peut être Brennan ou Pete attendez faut aller revoir ça faut aller revoir cette scène là et c'est dans l'étage en dessous ici oh mais vu que c'est vrai que ça a des deux qui fait la mutinerie putain c'est vrai que ça semble censé c'est là dedans ok non parce que c'est pas lui qui est mort c'est aucun des deux on va regarder pourquoi on va regarder à quel endroit il est quand il se passe ça la fuite partie 6 bon Pete et Brennan alors là quand même lui on peut le trouver par contre on peut le trouver ce connard là attend 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 lui ça a des deux qui va sur surfe machin et en fait lui c'est 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 Pete est-ce que Pete est un des lieutenants fuck non Brennan c'est juste un matelot assez énervant assez énervant parce que là quand même pour moi dans la scène oh non tu sais ne me laissez pas ça va aller tiens bon dis à la mère de Pete pardon j'ai rien dit alors tu le diras toi-même Brennan la trousse de chirurgien d'accord d'accord en tout cas lui c'est Brennan on va pas se faire chier c'est Brennan lui lui c'est Brennan lui c'est Brennan c'est Brennan c'est Brennan lui c'est sûr et certain que c'est Brennan tu lui diras toi-même Brennan la trousse de sien chirurgien oh bordel pourquoi Jirobro t'envoie juste plein de poids d'interrogations c'est très perturbant qu'est-ce que j'ai fait de mal oh la la et lui il a un putain d'accent irlandais là mais t'es qui toi attends 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 écos c'est euh c'est genre écos ça mais non c'est pas une tierce personne dans l'échange littéralement il lui parle il lui dit tu lui diras toi-même ah non Brennan merde je croyais qu'il lui dit tu lui diras toi-même Brennan merde pardon pardon je croyais qu'il lui disait il lui parlait il disait tu lui diras toi-même Brennan tu lui diras toi-même Brennan en fait non c'est Brennan la trousse de soins ok 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 putain ouais ouais c'est le mec qui amène la trousse c'est le médecin c'est le médecin putain c'est le médecin Brennan donc du coup quel enfer quel enfer oh quel enfer alors j'ai crié alors qu'il était ah c'était la pub pardon bon il s'est pas passé grand chose d'intéressant non y'a pas Brennan dans la scène bien sûr que non parce qu'en fait il y avait une c'est le c'est le gars c'est justement le chirurgien quoi c'est en tout cas c'est la personne qui amène la trousse quoi c'est lui Brennan oh il écoute parce qu'on appelle son nom c'est Brennan c'est Brennan c'est lui avec son putain de bonnet c'est Brennan c'est Brennan j'suis sûr oh ahhh pfff ahhh ahhh il est vif ouais bah oui ah mais évidemment bah oui et c'était bien William machin parce que voilà mais oui il est vif yes ahhh putain qu'est ce que c'est satisfaisant putain de sa mère allez on le fait on le finit aujourd'hui on le fait toute la nuit putain on le fait toute la nuit on le fait on le finit aujourd'hui on finit tout aujourd'hui putain non il l'a dit je me demande combien vous seriez euh quand il sera euh déjà je sais pas combien vous êtes maintenant mais vu que c'est niche ne dites pas ne dites pas j'aime bien pas savoir pendant moi euh alors lui du coup c'est un putain de lieutenant et c'est euh je l'ai dit ou pas qui c'était ? bah oui je l'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé tous les lieutenants à part lui alors lui j'ai que dalle sur lui mais lui du coup c'est le dernier du coup c'est le dernier il y a le troisième lieutenant attends 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 reste malin pourquoi il en manquerait un ? ah non il en manque deux ça peut très bien être lui comme ça peut être euh comme ça peut être lui il y a deux lieutenants qui sont là il reste deux lieutenants lui c'est Mardin ou John et lui c'est Mardin ou John on doit aussi décider de la radio libre putain c'est vrai ça et euh je parlez un peu d'un thème là choisissons un thème pour la radio libre alors je sais plus ceux qu'on avait cités l'autre fois euh l'autre jour mais lequel on commencerait par quoi quoi finalement si vous voulez je vais l'ouvrir je vais ouvrir le document là ah non je l'ai plus ouais non c'est chiant les animaux la piraterie ok parce que là ça va me perdre si je me concentre pas attendez parce qu'il se passe des trucs de malade là si on revient au début parce que maintenant on sait en plus on on oublie pas on oublie pas qu'on a trouvé du coup le meurtrier de lui en fait qui est Brennan donc en fait bordel de chiottes lui aussi je vais le mettre il est tué par Brennan il est tué par Brennan donc j'en trouve un autre donc en fait du coup c'est génial ouais ça va être trop compliqué de réfléchir à deux choses en même temps vous pouvez en parpeter à vous deux à ensemble là et puis euh donc lui c'est sûr que c'est son nom c'est sûr qu'il est par un coup de fou et machin donc lui c'est validé en fait il est pas encore validé mais lui c'est sûr qu'il est bon j'avais dit cela dit que dès que j'en trouvais trois autres et que j'avais une nouvelle validation je m'en allais en effet je ne le fais pas mais parce que lui il est déjà bon et il suffit d'en trouver encore deux mais procédons de nouveau par ordre lui il est là c'est un facile et c'est sûr il est bon ensuite on a quoi ? lui c'est trois c'est un peu trop lui c'est trois c'est un peu trop on a quoi lui deux cet inconnu était tué par une lance qui c'est ce connard ? c'est un des tireurs c'est un des tireurs donc c'est aussi un matelot quoi alors de là à trouver qui c'est ce gars là l'appel partie 4 il est que dans deux souvenirs lui ? ah non dans sept j'ai surtout dit que je finissais ouais c'est vrai je pense que ça je me suis peut-être avancé meurtre meurtre partie 2 ah il est dans cette scène là aussi bah oui c'est lui qui tire que je suis con c'est lui qui tire et là il est dans pourquoi il est là ? il meurt quand lui ? dans la partie 2 de l'appel donc il meurt dans le chapitre 4 partie 2 euh pourquoi ? pourquoi c'est plus marqué ces trucs ? chapitre 4 partie 2 il meurt là il meurt là bien sûr non mais quelle connerie et voilà partie 2 ok il meurt là puis à la partie 3 puis à la partie 4 allons voir là dedans s'il y a des en a sainte mère de dieu continue à ma 1 bang où est-il ? je le vois donnez une arme mais slim restez baissé reprenez vos armes essouquez bande d'idiot hum hum si on va là dans la partie 3 Oh Hagan tu as encore en vie ? tu peux ramer ? c'est peut-être Oh Hagan Nichols on l'a trouvé attention tenez bon ah merde c'est chiant que cette touche là ça ramène à zéro bon pardon mais pour moi c'est Oh Hagan je l'avais d'ailleurs mal donné à quelqu'un d'autre tout à l'heure je vais lui donner à lui alors un coup de lance c'est une créature monstrueuse je suis pas sûr hein je suis pas sûr on va quand même aller explorer le reste il y en a qui parle les russes ouais là où il est mort là oh putain pourquoi ça a bougé c'est tellement angoissant pourquoi est-ce que ça a bougé alors que j'ai choisi le même gars pour les souvenirs de la carte du pont mais quelle angoisse mais partie 2 partie 1 il y en avait plus mais 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 ah non parce que quand je regarde lui et que je regarde dans quoi il apparaît mais si ah non c'est dans les marqueurs oh putain ah je commence à être fatigué à mon avis on va s'arrêter là parce que là je commence à être énervé du moindre détail je pense que j'ai atteint je pense qu'en fait j'ai atteint ma limite parce que là je n'arrive plus à comprendre comment fonctionne le bouquin en fait pour moi là je le sélectionne je mets les souvenirs je regarde la carte des ponts en fonction des trucs et en fait du coup ça veut dire qu'il n'est pas dans la partie 3 où je l'ai sélectionné donc Oh Hagan n'est pas dans cette partie là donc pourquoi il est juste dans la partie 1 et il meurt dans la partie 2 donc en fait rien à voir là non plus rien à voir là dedans pour moi il y a quelque chose parce que là c'est la partie 2 du meurtre et là c'est la partie 4 restez sur vos gardes comment osez vous mettez le à bord il faut faire vite laissez moi capitaine donnez mon humour des chaloupes et voilà et voyez ce qui est chiant c'est qu'une fois que je suis là et que je veux retourner pour voir les trucs le concernant et ben y'a plus et donc je dois retourner alors soit j'ai pas compris et du coup je dois retourner chercher le gars je dois refaire ça je dois refaire ça pour revoir tous les trucs voyez c'est pas pratique j'aimerais que quoi qu'il arrive que j'ouvre cette carte j'ai les marqueurs qui le concernent mais en fait un froid mordant partie 1 et là la cargaison partie 2 bon on a dit qu'on faisait dans l'ordre des trucs donc là on regarde là est-ce qu'il y a un nom place chaud devant à la poupe sous le timon descendez ça ben non y'a rien et voyez c'est ça il est mort avant le truc donc en fait c'est pas au hagan c'est une certitude c'est sûr que c'est pas au hagan après je suis sur une difficulté 2 j'avais dit que je m'arrêtais aux difficultés 1 bon c'est pas grave 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 en gardant l'ordre tac y'a ça y'a pas son nom qu'est là je regarde ici sur un froid mordant il apparaît dedans occupe toi de tes oignons arrête de tricher donc non c'est pas là non plus et ensuite si je regarde une dernière fois comme ça on a regardé les scènes où il apparaît là où il apparaît là et il reste celle-ci je l'ai regardé y'a pas et là du coup pareil il y aura pas dans les dialogues parce que c'est le truc de quand il meurt et nos pascas machin Mister Wolf quand vous voulez ben non parce que Mister Wolf ça peut pas être lui pourquoi c'est lui qui serait des tireurs on dirait le nom d'un des tireurs machin par contre celui qui est Mister Wolf c'est celui qui donne feu au tir machin donc c'est genre ça peut autant être lui que lui je sais pas Mister Wolf pour moi je me dis que lui il commande des trucs tu vois et que c'est lui qui a après ordonné à tout le monde de tirer c'est un canonnier battu par un coup de feu et voilà je me perds et je suis en train de changer de personne quoi ouais je vais faire les difficultés 1 je vais faire les difficultés 1 sinon on va faire les difficultés 1 puis les 2 je pense quand même que c'est le plus logique alors là il y en a 3 2 1 1 voilà lui c'est super lui on a absolument rien sur lui alors que c'est une difficulté 1 on va le trouver on va le trouver facilement par exemple il a été là il est mort dans les captifs impies partie 4 démembré maintenez une pression ici empêchez-le de bouger que signifie cette folie vingt ans que vous êtes mon aide et jamais je n'ai eu à douter de votre raison expliquez-vous ces créatures impies elles sont maudites rejetez-les à la mer sinon ils paieront tous ligotez-le enfermé dans la cambuse pauvre imbécile tout va bien John vous avez connu pire il me semble où est passé le reste de la jambe c'est John et c'est une aide est-ce qu'il y a un John qui s'appelle et qui a un aide John c'est pas le quatrième lieutenant c'est une certitude est-ce qu'il y a un John qui est une aide de bord bah non les aides c'est ah c'est dommage John Naples du pays de Galles ah c'est pas logique putain c'est pas logique j'ai pas assez d'infos j'ai pas assez d'infos c'est sûr que c'est pas le quatrième lieutenant ce gars là c'est sûr parce que c'est pas le quatrième lieutenant quoi bah ouais je vais aller voir le souvenir ouais mais je dois me pointer jusque là il est où il est où bah il est dans la cale évidemment super tout en bas je suis dans un souvenir en ce moment oh putain j'en oublie euh salut tout le monde c'est la deuxième énigme c'est perturbant comme question comment alors la cale la cale la cale ah c'est à l'autre bout c'est là salut tout le monde c'est la troisième énigme ça a toujours le mot pour rire oh mais pourquoi est-ce que c'est fermé là ah non c'est ici c'est sa jambe c'est sa fameuse jambe bon c'est pas le même qui explique ça en fait c'est pas lui qui s'adresse c'est pas celui qui a mal celui qui crie ne parle pas si c'est lui qui a perdu sa jambe c'est John je suis désolé le gars s'appelle John et il a été démembré hein il a été démembré par une créature et c'est John c'est un matelot franchement je vois pas il crie on sait pas s'il vient du pays de Galles parce qu'il parle pas directement mais pour moi c'est John parce qu'il a dit t'as vu pire John et où est le reste de sa jambe donc c'est lui on parle de John quand on parle de sa jambe où est le reste de la jambe il est démembré et il a sûrement été démembré par une créature vu tout ce qui se passe quoi je comprends ça comme toi aussi bah ouais on va laisser comme ça pour l'instant parce que vu qu'on en a un autre juste si là on trouve un à trois qui a une difficulté voilà par exemple si on trouve cette personne ça validera peut-être une boucle de trois et puis si ça valide pas là ça veut dire qu'on s'est trompé on va faire comme ça on va marquer ses souvenirs on va voir les souvenirs sur le pont il est mort là dans la partie 6 il se fait pas amputer il y a un bruit de scie là je crois oh la la sérieux pourquoi est-ce qu'il serait amputé oh la la bon tant qu'on est tout prêt je vais revoir la cinématique oh la la c'est vrai que il dit où est le reste de sa jambe ils sont en train de s'en occuper et genre sa jambe elle est on la trouve à un autre endroit genre dégueulasse dans un coin là attention c'est quoi les indices donnés par ce souvenirs ne commencez pas à parler en énigmes ne commencez pas à parler en énigmes je vais devenir complètement fou je vais péter mon crâne je vais péter mon crâne maintenez une pression ici non il a déjà maintené une pression c'est-à-dire qu'il a déjà perdu sa jambe empêchez-le de bouger que signifie cette folie vingt ans que vous êtes mon aide et j'ai jamais eu à en douter expliquez-vous ces créatures happy elles sont maudites donc ça c'est l'autre personne qui parle et qui est une aide donc c'est logique que ce soit pas lui qui soit un matelot enfin qui est un matelot et que c'est une aide ligotez-le en forme dans la cabuse avec ces choses ça lui remettra les idées en place mais c'est pas lui dont on parle pauvre imbécile il y a quelqu'un qui parle là tout va bien John vous avez connu pire il me semble où est passé le reste de la jambe là lui tout va bien John mais il peut parler à quelqu'un d'autre tout en disant ça puis il reparle de la jambe sans parler forcément à John on a pas assez d'infos putain on a pas assez d'infos je vais rester sur lui et je vais regarder les autres trucs évidemment que je vais faire ça je vais devoir rester sur ce connard et regarder absolument tous les souvenirs de toute façon il y en a que 5 il y en a que 5 et je vais mettre bah ouais je crois qu'il engueule ouais bah ouais donc lui il est mort là on va aller le voir avant euh partie 3 partie 3 aucun dialogue partie 3 aucun dialogue et donc lui bah ouais à chaque fois il faut refaire ça parce que c'est pas du tout pratique ça désolé mais c'est pas pratique moi je le dis j'ose le dire je suis clivant ah oui et lui en fait il n'est que dans ce chapitre là il n'est pas là avant pas là après ah si il est là dans le meurtre et parce qu'il tire ce connard bah oui c'est un de ceux qui tire et puis ensuite il est dans la partie 1 là des captifs impies et euh et voilà et je vais tous les refaire dans l'ordre en fait soulevez ça et emportez le en bas bon sang qu'est-ce qu'il se passe que savez-vous à propos de ces choses à propos du coffre que sont ces monstres où viennent-ils c'est votre folle le coquillage doit être protégé le coquillage est très dangereux bon libérez le pont déplacez l'échalot bah alors c'est quoi ça refilez moi les gars attention attention reculez et là il n'y a rien c'est les seules scènes où il apparaît il est dans 5 souvenirs dont le moment où il tire donc il n'est pas censé on n'est pas censé s'attarder sur lui il n'est là que dans ce chapitre là et dans les 4 dialogues du chapitre on ne dit qu'une seule fois un nom et c'est proche de sa jambe pour moi c'est John et c'est crédible que ce soit un matelot est-ce que les autres qui tirent c'est des matelots genre lui que j'ai what the fuck pourquoi est-ce que je peux pas le putain est-ce que l'autre qui tirait c'était un matelot genre lui là ouais c'est un matelot aussi et ils sont tous en train de tirer ils sont tous habillés un peu pareil donc c'est crédible que ce soit un matelot c'est crédible que ce soit un matelot pour moi d'un autre côté dès qu'il met quelque chose il y a 3 personnes dans le chat qui le font douter avec des remarques qu'elles soient vraies ou fausses oui bah oui il y a les deux sens quoi je crois que parfois vous allez faire une remarque qui peut m'aider et en même temps parfois ça peut ralentir parce que ça remet en question mais c'est bien mais là pour moi c'est sûr que c'est John Naples parce qu'il dit John et c'est aussi un matelot comme les autres donc pour moi je suis quasi sûr il a été démangré par une créature monstrueuse je pense qu'on peut le considérer comme bon et en fait ce qui est bien c'est que comme ici on est totalement sûr de tout ça ici et que comme on est totalement sûr de tout ça ici de lui de lui et bien je vais trouver le prochain facile comme ça qui est lui et une fois qu'on l'aura trouvé normalement si tout se passe bien quand je vais trouver lui et bien il va avoir une validation de 3 donc on se concentre sur lui on a cette validation de 3 et je m'arrête pour aujourd'hui c'est bien ça alors il meurt là il meurt dans la partie 2 des trucs de soldats de la mer c'est lui qui se fait foudroyer non lui il est comme ça et il est dans les trucs impiers ok et dans combien de souvenirs exactement ? 4 seulement ça peut se trouver facilement ça peut commencer à se trouver facilement il est pas là il est pas là alors il apparaît non il faut marquer il faut marquer il apparaît dans le chapitre 2 et ouais ça mais non bah non donc oh 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 comment est-ce que j'y retourne facilement ? oh merde parce que je sais plus exactement où il est sur la photo évidemment je vais la voir je vais la voir il faut que je retienne il faut que je retourne à chaque fois à la merde non c'est après voilà à la partie 2 6 chapitre 6 partie 2 chapitre 6 partie 2 chapitre 6 partie 2 alors sur la carte des ponts est-ce que depuis le début il y a vraiment une manière plus facile d'utiliser ce livre pour revenir dans les trucs comme ça ou et du coup je fais le con je fais le connard ou alors partie 2 il est uniquement dans la partie 2 des captifs impiers on va aller voir ça libérer le pont déplacer les chahous j'ai pas de lire cette merde attention ne pas tomber et refuilez-moi ça crie que le ton les gars attention minute messieurs c'est bien joli coquillage qu'il y a là nananana ouais bon bah non chapitre 6 partie 2 merde mais non je vais je vais être décroché non c'est juste donc là il est pas là il n'y a pas son nom là il n'y a pas son nom et là il reste le moment où il va mourir donc là pour moi il va se passer quelque chose quand même on est là resserrer les coudes et abaisser le perroquet remuez-vous le vent se lève et partie 2 fouillez qu'est ce que c'est maudit démon un autre là-bas ah ah donc ah euh dans toutes les scènes où il apparaît on ne dit pas son nom c'est-à-dire qu'il faut retrouver par rapport à sa position sur la photo avec quel groupe de gens il est ah il y a ça comme indice aussi parfois ils traînent ensemble il est vachement à l'écart et il est avec ce putain de connard avec ses tatouages qu'on n'a jamais trouvé là aïe 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 aix après tu peux parfois trouver leur identité avec la scène genre ils sortent d'une pièce ah ouais mais genre ce serait un officier il sort du bureau de l'officier quoi ouais bah ouais bon alors je vais rester dessus c'est une difficulté 1 et on va aller voir chaque truc vu que ça marche pas en allant voir comme ça Non mais non je suis un connard C'est pas ça que je veux faire C'est à l'avant dernier étage Juste au dessus de la cale Faut d'abord que je sorte de là C'est qui toi ? Ah ouais c'est lui Alors c'est même pas par là qu'on sort Ah voilà Je pense qu'il y a des mécaniques pour naviguer mieux dans le livre Ah moi je suis sûr aussi Parce que c'est vraiment pas pratique de devoir retrouver la page Pour ensuite avoir juste les trucs avec son marqueur et tout Ça c'est vraiment étrange ça J'arrive pas à comprendre C'est pas atoutique Je devrais pouvoir ouvrir Mais après si je mets marqué et que je vais juste réouvrir la carte là Bah non il me les met tous Sur la carte normale il me les met tous Mais il va me mettre les marqués Mais ils sont plus chiants à trouver parce que c'est noyé Mais en fait ils sont trouvables Ouais on peut les voir Je vais juste retourner à la carte une fois que j'ai mis marqué J'ai mis un marque-page Ouais je peux faire ça en fait Je peux cliquer sur les marque-pages en haut Ah et ça va aux pages en question d'accord Mais là ce qui m'intéresse C'est de trouver les bons endroits dans le bateau Donc par exemple là je remonte à l'étage Et je vais aller là Je vais aller chercher cette scène là Je remonte Et je vais chercher cette scène là Donc normalement je suis au bon endroit en plus Ouais c'est juste là Ah c'est toi C'est lui là C'est lui Ouais mais il y a pas de truc intéressant là Il faut que je trouve Il est où il est où Alors attendez Revenons Ah oui et quand je clique là je le revois comme ça Putain ok ça c'est bien Ça c'est plus simple comme ça Ok ça c'est pas mal Donc c'est lui Voir sur le croquis Donc c'est lui C'est lui là Il est genre sans barbe Il est machin Voilà il est une petite chemise blanche On doit essayer de le trouver Il est où ? C'est pas lui C'est pas lui Ah ça il joue aux cartes C'est pas lui Pourtant il est censé être dans cette scène On est d'accord Ah mais il dort peut-être juste C'est quoi ça Oh là là Bah non Bah oui ça ne me va pas moi ça Parce qu'en plus si j'ai fait ça C'est que je l'ai déjà scanné ce connard C'est pas lui Non c'est pas lui Il a une barbe Ah c'est lui C'est pas lui putain Oh la catastrophe Vous l'avez vu Mais Il n'y a personne C'est un de ceux là Ah non Ah non Lui c'est celui qui meurt Lui c'est l'aide machin Et lui du coup Ouais lui c'est Non Enfin pas 100% vu Mais d'accord Ok Oui bon Bah oui mais non Parce qu'en fait Si je l'ai Si il est indiqué C'est que je l'ai scanné Déjà une fois Quand on a vu le truc Or il est pas là Il a pas l'air d'être possible A scanner Donc ça n'a aucun putain de sens Et bien dans ce chapitre 2 Que je suis en train de faire Mais non c'est dans la partie Ok ouais j'ai pété mon crâne J'ai pété mon crâne En fait il est même pas dans la partie 1 Et dans la partie 2 Donc je suis même pas dans le bon flashback En fait c'est pour ça Je crois que c'est pour ça Je suis même pas dans le bon Parce que ce qu'il me faut C'est le 2 C'est ça Mais Ah mais non C'était là que j'étais Donc c'est juste Partie 1 Il apparaît Il apparaît dans la partie 1 Il y a les numéros sur les hamacs Moi je veux bien Mais Si je ne le trouve pas lui Si je le trouve lui Oui j'imagine que je peux trouver Après le numéro machin Mais il est pas là quoi Ok Il a été reconnu Et je veux dire que Si il est en blanc C'est à dire qu'au moment Où j'ai vu le flashback celui-là Je l'ai déjà scanné Donc je vais le refaire Parce qu'on était au bon endroit Ah Caraco est de retour Ah mais c'est lui Bah non Bah non C'est pas lui Ça fait chier C'est pas lui Mais si je l'ai scanné C'est qu'on voit son visage Parce que du coup J'ai déjà fait ce truc-là Et je l'avais déjà chopé Mais il n'y a aucun autre personnage Mais non Je ne l'ai pas scanné Sur une autre scène S'il est allumé Sur ce chapitre-là Quand je vais Et qu'on est sur la photo Et qu'il est entouré en blanc C'est que c'est dans cette scène Que je l'ai scanné C'est comme ça que ça marche Ou alors j'ai rien compris Depuis le début De comment les choses Sinon ça n'a pas de sens Alors lui ok Par contre il y a un indice Celui qui est numéro 37 Et celui qui a une dame Tatouée sur l'avant bras droit Les personnes présentes Sont entourées en blanc Ouais mais Et il peut s'entourer en blanc Même si je ne l'ai pas scanné Parce qu'à ce moment-là Ça peut être le 56 Le 55 Le machin Tu vois Et ça ne va pas en fait Donc il n'y a aucun moyen de trouver Ici il n'y a aucun moyen de trouver En fait Bon C'est chiant Ah dommage On ne va pas avoir le troisième Je n'ai pas envie de partir Je voulais partir Qu'il y ait eu un troisième truc Mais Je pense que je vais devoir abandonner Oui retrouver le tatou Ça ce serait aller vers un autre objectif Là on On ne peut pas On ne peut pas se diviser On ne peut pas se dissiper autant On ne peut pas se dissiper autant Maintenant par contre Ce que je peux faire C'est je vais aller voir Dans la deuxième partie Où il est là Attends quoi Comment je peux être Et je vais vraiment péter mon crâne Par contre Vraiment c'est un truc de fou Comment est-ce que là Je peux être dans la partie 1 du truc Et être en même temps là Et C'est parce que je suis monté Putain Oh c'est en train de m'énerver Un truc de fou Oh qu'est-ce que c'est en train de m'énerver Alors Oh là là Oh ça m'énerve Ça y est Ça y est j'ai atteint le pot Ça m'énerve Ça y est Non c'est fait C'est bon je suis énervé C'est maintenant Attention Bon je vais chercher ce truc Je vais chercher ce truc de merde là Voilà Je vais chercher ça Putain de gros jeu de merde là Là je suis rejoué exprès Pire jeu que j'ai jamais joué Je déteste Libérez le pont Déplacez les chaloupes Machin ok Non 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 Je vais trouver celui là Ça va l'idée à 3 Et machin Non je suis pas énervé de manière générale C'est juste là Je dois le trouver lui Pour qu'on puisse arrêter quoi Mais c'est là que ça devient Quand je vais trouver Ouais 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 Allez hop Alors il est où Après il y a trop de monde C'est lui Putain c'est pas lui Ils se ressemblent tous de ouf en plus Oh la 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 Oh la 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 Vraiment par contre Je démentis vraiment Ce qui a été dit tout à l'heure Sur X personnes dans la scène Ça veut dire quand ils sont entourés Parce que On a déjà fait des scènes Et en fait il y en avait 3 entourés Et il est écrit 7 personnes dans la scène Et j'ai retenu Ah ok Ils s'entourent Quand je les ai scannés et tout Et si je le fais pas Ils s'entourent pas Et il m'a dit que le nombre de personnes Restant dans la scène Que j'ai pas scanné Et je maintiens que En fait c'est pas Qu'ils sont forcément tous entourés en blanc C'est seulement ceux Avec qui je fais ça quoi Et je Pardon hein Mais je suis vraiment quasi sûr Mais non c'est le meilleur moment C'est le meilleur moment là Quand je commence à péter un plomb Jusqu'à ce que je trouve Ah non non moi je vais pas dormir Là il est une heure Si à 5 heures J'ai toujours pas trouvé De troisième Et que c'est pas validé Je suis toujours là Et vous avez vu ce ton là Qu'il commence à avoir là Là c'est parti là Là j'ai pété un plomb Là c'est parti là Alors Donc de nouveau Il est censé être dans cette scène Mais je peux pas le scanner Il est nulle part Ce gars est invisible Il existe pas Il existe pas Il existe pas C'est un fantôme depuis le début Pourquoi lui il s'en fout Il est pas là Maintenant que tu as tout vu Ça change Ils sont entourés Si tu les as scannés Une fois au moins Ah dans n'importe quelle autre scène Ils sont entourés Dans Celle où je l'avais même pas scanné Ok ça je veux bien croire Je veux bien entendre cet argument Oh putain mais là on peut pas monter Du coup il est pas là Vous voyez bien qu'il est pas là quoi Du coup en fait Ah oui d'accord il est en haut D'accord donc il est aussi un scannable ici Non j'entends Il est aussi un scannable ici Je crois que le seul endroit Où il est scannable C'est là où il meurt Et du coup je vais monter Je vais me barrer d'ici Et je vais monter Et oh là là je vais le trouver Oh putain que je vais le trouver Ça veut dire qu'il dormait dans un dé à max Je veux bien entendre ça Je veux bien entendre ça Et là qu'il était en haut sur le pont Pendant le truc Et là je vais aller chercher Le flashback littéralement Qu'est la partie avant qu'il meure Et puis bah je sais rien faire d'autre Puisqu'il est jamais là sur les autres le gars Ah je vais te faire le tour des autres Il était pas là Que voulez vous que je fasse moi Oh pourquoi il fait ça Non c'est pas là C'est lui là Ah Ah bah oui Oh Je vais péter mon crâne Faut que c'est là Faut que je trouve sa mort Bah oui mais non Mais j'arriverai jamais à le refaire alors Comment est-ce que je vais faire Pour remonter sur le mât là Pour avoir la scène sur le mât Comment que je fais moi Pour avoir la scène Où il est sur le mât C'est pas celui là C'est pas lui C'est pas lui Ce n'est pas lui Et c'est pas lui non plus C'est pas lui C'est pas lui C'est pas lui Et il faut que je monte sur le mât Pour avoir le truc de tout à l'heure Ah que tu peux déduire par élimination Mais pourquoi est-ce que Si je devais le déduire par élimination Il serait noté 1 Pour moi tous les 1 C'est quasi Il y a le prénom qui est dit Rha non je suis emmerdé Je vais me retourner Bon bah c'est sûrement lui Là je vais pouvoir faire Est-ce que c'est partie 2 ? Pas du tout C'est une catastrophe Partie 2 soldat de la mer Si c'est lui En tout cas il est empalé par une créature C'est ce connard Voilà il est là Il est là Il est là Et on saurait rien savoir Parce que même si c'est la partie 1 avant Bah il va être juste genre là Voilà machin Mes couilles Ah non Non lui je pense pas qu'il est trouvable comme ça Qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ah lui non S'il apparaît que là Parce que la partie 1 Oh La partie 1 Je peux pas aller la voir Parce que c'est là en fait Et c'est en hauteur C'est sur le mât Comment est-ce que je suis censé revoir ce chapitre ? Comment je suis censé revoir le chapitre de celui qui se fait électrocuter Sans savoir monter Bon j'y vais Je vais aller voir si ça marche comme ça Je veux savoir comment retourner sur le mât Mais est-ce que je suis toi vraiment ? Ou est-ce qu'en fait c'est juste que c'est celui-là ? Ouais c'est ça en fait C'est juste ça Donc Le connard avec ses tatouages évidemment Lui là comme ça Non c'est pas là Et lui il est déjà en bas en fait Lui il est déjà en bas Prêt à se faire tuer Ah c'est le seul moyen que j'ai de savoir Mais faut que je descende Bah non parce que si je descende là Ça finit le truc Je peux scanner personne Ok bah je dois sûrement Faire par déduction par rapport au hamac En trouvant des autres Mais alors pourquoi il est noté une autre difficulté ? Parce que du coup là plus rien a de sens Le jeu bah fout ses règles Ah non il est pas là Ah il est pas là Une catégorie inconnue Mais ce serait un petit peu facile quand même C'est vrai qu'il est un peu à l'écart Bon je le fais juste parce que Vu que j'ai trouvé tous les autres trucs Et que si je mets inconnu Bah après ça va Non ça enlève juste Non ça marche pas Ah inconnu officier bah non Après je peux commencer à juste mettre tous les noms Par un jusqu'à ce que ça valide Vu que je sais que j'en ai deux juste Mais ce serait un peu triché Mais là en gros Voilà je peux tester tous les noms de matelot Par un C'est ça exactement Et là ça marchera Mais bon on est pas là pour jouer comme ça On est pas là pour jouer comme ça Seul Si vous me regardiez pas je l'aurais peut-être fait Mais non parce que lui en plus il est vachement à l'écart Je l'ai mis officier Il est pas officier Bon bah alors on va aller trouver le prochain Qui a un Difficulté alors Je le crains Je le crains Putain ouais Ou alors je vais m'arrêter Ah 12 souvenirs Et il y a que à trouver ça Franchement lui Lui je vais l'avoir lui Oh lui je le sens bien lui Ça fait beaucoup de souvenirs à regarder vous allez me dire Mais ouais non ça fait vraiment beaucoup de souvenirs à regarder Ah mais je peux pas partir sur cette défaite quoi Je peux pas partir en faisant Allez trouve 3 Et après je cherche longtemps Et je pars Et y'a rien Il faut Il faut un final à ça Il faut un final quoi Je suis obligé Je suis obligé de faire un final Je suis obligé de faire un final Y'en a un hyper facile Qui m'a fait hurler quand tu l'as raté C'est genre un souvenir Y'a un un qui est Bon ok Je vais sélectionner un C'est lui En 5 souvenirs Le ES C'est le ES 6 souvenirs Si y'en a un à difficulté 1 Qui a très peu de souvenirs Je le prends Comme ça il faut pas regarder un milliard de trucs Parce que lui en fait Il en a un milliard Donc certes on trouvera la réponse Mais c'est vrai que 3 souvenirs lui Tuer un coup d'épée Par un assaillant inconnu Non on aura pas qui l'a tué On aura pas qui l'a tué On aura pas qui l'a tué Oh Et merde Le ES Le ES c'est le plus simple du jeu Je pense Bah parce que c'est des initiales Mais Est-ce qu'on a les autres éléments de lui Je peux aller mettre son nom C'est la raison Je peux aller mettre son nom Je peux aller mettre son nom Ah tué par une créature monstrueuse Y'a juste ça Bon bah écoutez ça va Si lui Allez ça va Vu que j'en ai deux de juste Et que là je trouve un ES Et bah du coup C'est que les autres seront justes Et si celui-là ne marche pas Parce que j'ai trouvé le ES C'est que je me suis trompé dans les deux autres Et du coup qu'on en trouvera jamais trois Et je serai contraint d'abandonner Mais moi en faisant ça On valide trois nouveaux On sera à douze il me semble Et du coup je pourrais aller dormir à la conscience tranquille Même si vous m'avez vachement aidé Ok Ah Bon Je le savoure un peu moins celui-là Mais j'ai quand même trouvé deux sur trois Et puis on a galéré sur l'autre la machin Et puis vous m'avez juste dit Hey c'est quand même le plus facile Vous m'avez juste dit c'est le plus facile Et du coup j'ai juste regardé avec ES Et j'avais pas vu qu'on avait déjà trouvé sa raison de sa mort Et on en a trouvé deux Que j'ai fait moi-même machin Ok on a abandonné le chiant sur son mât et tout Mais tout le temps qu'on a utilisé normalement pour lui Et bah en fait ça méritait que celui-là ça se règle comme ça Et c'est bon c'est fait putain ok Ça compte Ça compte C'est bien mieux ça Que si j'avais commencé à essayer tous les noms un par un De celui qu'on trouvait pas là Voilà Je le dis On a quand même fait trois La dernière fois on a fait quoi ? Deux validations de trois Et on en a fait trois validations de trois Ça fait donc Trois, six, neuf, douze Quinze même du coup On est à quinze Douze ou quinze qu'on est Je sais plus si on en a douze ou quinze Mais si on en a quinze Ça veut dire qu'on a trouvé un quart des gens Et j'ai pas mis mon énorme cerveau c'est vrai J'ai perdu le PNG Avec qui j'avais fait ça le premier live C'est dommage Je vais peut-être le remettre Je sais plus si on en a douze ou quinze Mais Attends je vais aller voir dans la liste Un, deux, trois, quatre Ah non Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois, quatre Donc dix Onze Douze, treize, quatorze, quinze Un quart On a fait un quart Putain c'est génial Merci à tous ceux qui regardent en replay Désolé la VOD est longue Oh quoique C'est comme l'autre fois Allez des bisous On a fait un quart Un quart